Bonjour à tous et bienvenue dans Let's Go, votre émission dédiée à la mobilité. Merci à Assuréo de nous rejoindre, on les embrasse très très fort et sans plus tarder à ma gauche, il est là, il est de retour, le fils prodigue, le père prodigue, l'oncle prodigue, celui que vous avez envie d'avoir dans votre famille. Le Thon est avec nous, comment ça va ? Ça va bien, le fils prodigue, c'est cool, ça me rajeunit un peu, merci. Parce que oui, on vous parlera de ça après, mais le Thon a des rêves antidatés, dont la première console de jeu qui était en bois et il fallait taper des lignes de code. On vous entend en régie, les amis. Mais c'est très bien, la régie, on les embrasse. C'est vrai. À tes côtés, Max Hildan, qui est aussi là, comment il va ? Il va bien, on va parler de trucs qui vont mener au débat. On va aussi parler de Ducati, puisqu'ils m'ont prêté une Multistrada V4S pendant quelques jours. Je suis en train un petit peu de prendre la main sur la bête. J'ai plein de bonnes choses à en dire, aussi des trucs qui me plaisent moins, mais on va y revenir. Ils vont de la clister, tu as vu qu'il y a des journalistes qui ont été exclus du paddock du MotoGP parce qu'ils ont dit du mal sur les consignes de course de Ducati. On adore Ducati. Moi, je n'en ai rien à foutre. Si ils ne me prêtent plus de moto, je ferais sans, ce n'est pas grave. Et ils feront sans. Mais non, ils sont gentils. Ils feront sans nous également en face de vous, les garçons. Il y a Reza, comment ça va ? Ça va très bien, Marie, merci. Tu viens de sortir de Baston et tu as enchaîné beaucoup de lives. On sort de Street Fighter 6, du coup, ça s'est bien passé. Les copains du stream voulaient me voir remporter des matchs en ligne. Et bien évidemment, comme je suis un homme d'honneur, j'ai rendu ce service à la communauté. Félicitations. Beaucoup de matchs gagnés sur la chaîne Le Stream FR, oui. Je te permets totalement de déjeuner. Pardon, j'ai des télos, un peu de sucre et une gaufre. Régale-toi. Cache les marques quand même. Il ne nous donne pas l'argent. Tant qu'il ne te donne pas la bouteille, cache-le. Alors vous direz, si vous ne le connaissez pas, comment Ton a déjà les réflexes et il a les bons. C'est parce que tu viens de la télé, à la télé où on a le droit de rien montrer. Finalement, on va commencer direct avec toi puisque tu es de retour et ça nous fait très plaisir. Eh bien merci, moi aussi ça me fait très plaisir. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu fais puisque là ça y est, Top Gear, à chaque fois on te demande où t'en es. C'est terminé, là vous avez fini de tourner. Voilà, on fait une petite pause dans Top Gear, ça tombait bien parce que j'ai démarré deux nouvelles émissions sur l'automobile à la télévision. Bravo ! Donc je continue ma grande aventure des grandes heures de l'automobile. C'est des documentaires qu'on faisait marque par marque. On avait fait Renault, Peugeot, Citroën et là on a fait les voitures allemandes, les voitures italiennes. J'ai eu la chance d'essayer pour les fans de Ferrari, une Ferrari 250 GT Short Wheel Base. Tu t'amusais ? C'est en gros la licorne des ferraristes et puis j'étais à côté du mec et je lui dis ça coûte combien cette voiture ? Et il me dit entre 6 et 9. Je lui dis entre 6 et 900 000 euros. Il me dit non, plus. Tu t'es tourné vers Max Hildan, il lui racontait cette anecdote, ça t'a plu. Et donc il me filmait régulièrement mon copilote et il me dit j'envoie des images au propriétaire, ils sont très contents, tu respectes la voiture et tout. Ça fait partie des très belles voitures que j'ai conduites pour cette émission. Et parallèlement à ça, j'ai démarré une nouvelle série qui s'appelle Retromania, que je fais avec un jeune journaliste qui s'appelle Thomas et qui a 28 ans. Et on est tous les deux jamais d'accord, mais complètement passionné. Et en gros, il fait les voitures très anciennes. On essaye même des Bugatti d'avant-guerre. D'accord. Et moi, je fais plutôt les Young Timers, donc les voitures des années 80-90, un peu comme ma BM que j'ai mis au parking ici aujourd'hui. Et en fait, c'est très sympa. Good Mood, c'est un 26 minutes qui démarre jeudi. Sur quelle chaîne ? Automoto, la chaîne et Amazon. L'incitation. Et par exemple, je crois que le premier épisode cette saison, c'est « Et si on parlait de Porsche sans la 911 ? » Donc, on parle de toutes les Porsches, sauf la 911. J'essaye une réplique incroyable du 550 Spider de James Dean, qui était une petite barquette de place, qui était magnifique, dans laquelle il s'est tué malheureusement. Enfin, ce n'est pas celle-là. Oui, parce que celle dans laquelle il s'est tué est soi-disant maudite, selon la légende. Exactement. Elle s'appelle « The Little Bastard », cette voiture de James Dean. Et donc, on a plein de Porsches anciennes et on finit avec des voitures des années 90-2000 et même une Carrera GT, qui est une voiture aujourd'hui qui a un parcours très compliqué, puisqu'il n'en reste presque plus. Elles ont toutes été détruites par les propriétaires, tellement elle est dure à conduire. Donc, on le voit dans le sujet. Je sors du garage et c'est 30 000 euros l'embrayage. Et en 5 mètres, on peut le fumer si on ne fait pas ce qu'il faut. Par contre, après, le V10 sur la route, c'est un régal. Alors, justement, au cours de toutes ces tribulations-là, ça flexe en aussi dans le chat et il peut. En même temps, il peut. Est-ce qu'il y a peut-être un modèle légendaire, un goal que tu t'étais fixé et que tu as un peu réalisé au travers de tout ça ? Oui. Alors, j'ai essayé une Bugatti Type 35 qui a gagné le circuit des remparts à Angoulême, qui est un circuit de voitures anciennes et notamment d'avant-guerre. Et donc, c'est une voiture qui doit dater de 1928, qui fait 200 chevaux avec un 8 cylindres à compresseur. Et je ne crois pas que j'ai conduit un truc aussi impressionnant de ma vie. Le bruit, l'odeur, cette vête-là. Angoulême, c'est quatre roues aux extrémités d'une carrosserie. Ça fait 1000 kg, 200 chevaux. C'est hallucinant. Tu freines avec une manette comme ça qui actionne un câble pour les roues arrières un peu. Tu as la boîte de vitesse à l'extérieur de la voiture. Tu as un grand volant comme ça, tu conduis à droite. Tu as des toutes petites pédales. Et en fait, dès qu'elle commence à chauffer, tu as la boîte de vitesse qui te brûle le mollet. Après, l'essence qui te tombe sur les pieds. C'était génial. C'est un confort, fabuleux. Donc, ça, c'était un rêve. Et ça, c'était extraordinaire. Parce que c'est vraiment une voiture de course d'avant-guerre. Tu ne peux pas fumer une club par la conduite dans celle-là. Non, c'est un peu dangereux. Combustion immédiate. Et ouais, c'était vraiment une sorte de rêve absolu. Incroyable. Alors, pendant que Max Hildan te crie avant. Tu me fais un petit massage ? Voilà, comme ça, tu vas être bien. C'était mieux avant, disait-il. Je ne suis pas sûre. C'était très joli. C'est magnifique, mais c'est impossible à rouler aujourd'hui. Et là, on est parti. Et là, on est bien. Merci beaucoup, Max Hildan. Non, mais c'est vraiment beau comme voiture. Pour moi, c'est une de... En fait, tu sais que maintenant, Bugatti est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça fait partie du patrimoine français au même titre qu'une œuvre d'art. Et bon, je trouve ça assez justifié. Mais j'adore l'automobile sous toutes ses formes et même électrique. Et là, je vais m'attirer les foudres de tout le monde. Oh non, Max Hildan sera très d'accord avec toi. Même Franck qui s'est couverti à Tesla. En fait, l'automobile se renouvelle tout le temps. Donc, il y a toujours des trucs intéressants à trouver. Totalement. Même Ken et Franck qui sont avec nous sur l'émission. Ken, il conduit des Tesla quand il part en vacances. Il en est très content. Franck, il a fini par en acheter une. Comme quoi, petit à petit. Donc, du coup, ta nouvelle émission est sur Automoto TV. La chaîne, jeudi soir, 20h30, en prime time. Et il y a 6 ou 7 épisodes, 8 épisodes. D'accord. Et tu as parlé d'Amazon, donc Prime Video. Et ce sera sur Amazon. On peut déjà avoir la saison 1 de Retromania sur Amazon. En fait, ce n'est pas la première saison. Moi, j'ai démarré l'année dernière. On a fait une petite saison. Ils étaient contents. Ils en ont refait une deuxième. Avant, c'était Mathieu Lamour qui est le commissaire priseur d'Arcurial qui font toutes les ventes d'enchères de voitures. Et ils voulaient un mec avec des chemises bizarres, des lunettes. Et une façon de s'exprimer différente. Donc, ils m'ont pris. Et ils ont pensé ça à toi, évidemment. Alors, c'est vrai parce que là, on parlait d'Amazon, donc Prime Video. On embrasse évidemment le casting aussi britannique de Top Gear qui s'illustre dans The Grand Tour. On a pu voir James May au Japon. On a pu voir aussi James May en Italie. On a pu voir Jérémy Clarkson dans une ferme. Est-ce qu'on peut espérer te voir ? Peut-être parce que tu as d'autres talents. On se souvient, tu étais venu dans le récap, présenter ta bande dessinée où tu avais eu le Covid. C'était au tout début. C'est vrai. Et tu racontais justement un petit peu comment ça s'était passé pour toi. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être... Le tome 2 qui est en route. Le tome 2. Le tome 2. Dans un nouveau format. J'ai eu une idée incroyable. Magnifique. Qui n'ait rien à voir avec l'automobile peut-être. Eh bien, j'aimerais bien. J'ai fait ça toute ma vie. Tu sais que j'ai commencé par la musique. Après, j'ai fait du dessin. Après, j'ai fait de la télévision. J'aime bien ici aussi. Peut-être qu'il y a des trucs à faire ici avec vous. C'est bien ça. T'entends Nico de la prod. Les jeux vidéo aussi, ça m'intéresse aussi. T'entends Nico de la prod. Il y a peut-être des trucs à faire. Et je continue aussi à faire du sport automobile. Et je progresse chaque année. Là, je suis en midget de lit. C'est vrai qu'on t'avait vu. Tu étais en direct des paddocks, une course de midget. Et tu avais gagné. Et depuis, j'ai gagné. J'ai gagné ce week-end-là. C'est vrai. Et j'ai regagné depuis. Cette année, deux, trois podiums. J'ai eu aussi un accident énorme. Ah, yes. À l'ouverture de la saison. J'ai eu de la chance. Je pense qu'il y a dix ans, au mieux, j'avais deux jambes cassées. Donc là, j'ai eu une béquille pendant un mois. Ah, quand même ? Ah oui, j'ai eu un bon crachou. J'ai fait une chaîne YouTube où je vais raconter tout ça après Noël. Je pense que je mettrai tout en ligne après Noël pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas doubler par l'extérieur quand on est plus de deux sur la piste. Donc voilà, et j'espère continuer l'année prochaine. Très bien. Alors justement, tu me donnes le parfait levier pour enchaîner sur la suite. Borvaux qui est sur le runner. Attention, mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu. On va juste revenir sur le GP Explorer qui donc a lieu ce week-end. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette news. On s'en parlait en privé sur l'organisation d'un tel événement. Ce que ça suscite aussi chez d'autres organisateurs. Ils regardent ça avec envie, etc. Toi, c'est quoi ton sentiment sur un événement de cette envergueur qui promet d'être incroyable en termes de vues, en termes de dispositifs, mais aussi en termes de courses ? Malgré tout, il y a aussi un aspect dangerosité qu'on prend en compte ou pas. C'est quoi ton avis là-dessus ? Le sport automobile fait partie des trois sports les plus dangereux dans le monde. Donc forcément, je crois qu'il y a la chute libre et la wingsuite où les mecs volent en sautant d'une falaise. Après, il y a le sport automobile et l'escalade. Tous les trucs où tu te déplaces à plus de 300. Voilà. Donc là, ils n'attendront pas 300 sur le GP Explorer. Le côté très positif, c'est que depuis quelques années, le sport automobile et la mécanique thermique, entre guillemets, est mal vue en France. Donc ça permet de faire venir un public plus jeune, probablement un peu fédéré par le public de Netflix, de Drive to Survive et de la Formule 1. Ça redevient un peu plus glamour et compétitif. Donc je pense que l'idée, c'est de s'inspirer de ça pour faire un event. Je trouve que l'event, il est beau. Les gens sont beaux. On voit le trailer, il est en canon. Voilà, il y a des filles, tu vois, c'est quand même merci d'avoir... Moi, j'aurais fait moitié-moitié, mais bon, voilà. Au moins, il y en a. Je trouve que c'est marrant. Des gens en combi, ça donne un côté, tu vois, qui est sympa à l'automobile. Oui. Après, ils se sont aperçus, comme moi, je dirais depuis six ans, que c'est vraiment dur, le sport automobile, que c'est dur de progresser. On progresse très vite au début, mais pour aller vite, c'est très, très dur. Évidemment que c'est dangereux, surtout avec ces voitures. Je pense qu'ils ont choisi des F4 qui sont, en gros, la quatrième catégorie des monoplastes. Tu vois, tu as F3, après F2 et après la Formule 1. Pour que ce soit spectaculaire, mais c'est déjà des voitures que les gamins de 15 ans conduisent et quand ils font le championnat de France de Formule 4, moi, je pense que si j'y allais, je prendrais un tour au bout de quatre tours, même avec de l'expérience. Donc, ça reste des voitures dures à conduire. Les pneus à mettre en température, c'est un vrai feeling et il faut le savoir le faire. Donc, je pense que tout ce qui a été raconté, c'est super. Le seul bémol, et j'espère me tromper, je pense que la course pourra ne pas être très spectaculaire. Parce que les écarts entre les pilotes vont être importants. que ça ne va pas se coubler toutes les deux minutes. Un départ lancé avec Safety Car, donc c'est peut-être le meilleur choix. Et j'espère que les gens ne vont pas regarder pour attendre des crashs ou des sorties de piste parce que ça peut être vite dangereux. Et donc, j'espère juste que ce n'est pas ce truc-là qui attire les gens. Ce n'est pas ce qui attire les gens, mais c'est ce qu'on retiendra le plus si ça arrive. Exactement. Donc, départ lancé, normalement en monoplace, c'est un départ arrêté. C'est-à-dire que les voitures sont sur la grille en fonction de leurs résultats en qualif. Parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à priori tous ensemble. C'est très, très dur. Le départ, tu vois, même dans ma catégorie, qui est une catégorie de gentleman, tu as l'adrénaline à 200%. Il faut être vif. Tu vois qu'il y en a qui gèrent plus ou moins ce stress au départ. Et il y a toujours des accrochages. Nous, on a des carrosseries. Là, une monoplace. Entre l'entraînement où tu essaies de t'améliorer, mais en même temps, tu te ménages un peu, j'imagine. Là, quand tu es vraiment dans la course où tu sais qu'il y a des dizaines, centaines, milliers de personnes qui te regardent, plus les dizaines de milliers qui sont autour du circuit. Je pense que tu as effectivement un mélange d'adrénaline et puis d'ego aussi. Oui, bien sûr. Je ne peux pas me faire battre par lui. Pire ennemi de l'ego tout seul dans sa caisse. Doubler, déjà, c'est dur. Si tu as un niveau équivalent au mec que tu veux doubler, il faut vraiment préparer ton dépassement et tout. Et c'est toute cette expérience qu'ils n'ont pas, qui est l'expérience de la course, qui est la plus dure à acquérir. Ils ont l'air d'être formés par des gens qui ont l'expérience. Oui, il y a des bons coachs. Pierre Chanconnais. Oui, j'ai vu, il y a Adrien També qui a gagné d'ailleurs un championnat de voitures de tourisme électrique cette année avec Cupra. Il y a un pote de Bruce aussi qui fait top gain avec moi, qui est aussi là-bas pendant ce week-end. Donc, je pense qu'ils sont bien encadrés. Et Adrien Davil aussi. Je crois qu'il y avait un ancien mentor, entre guillemets, de Gasly aussi. Oui, non, mais tout le staff, les mécanos, c'est FFSA. Donc, la Fédération Française de Sport Automobile, c'est hyper carré. Les voitures sont magnifiques. Ce n'est pas des vieilles merguez. Il est stylé en plus. Voilà, mais il leur manquera forcément l'expérience de la course. Et en fait, le problème des monoplas, c'est que comme il n'y a pas de carrosserie, si tu touches une roue, tu montes dessus. Avec la vitesse, tu décolles. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire un départ lancé où tout le monde sera à suivre. Ils vont faire deux tours peut-être pour chauffer les pneus. C'est vraiment moins dangereux. Donc, toi, en gros, ta crainte en termes de spectacle, c'est qu'on pense à des pieds-lots qui, a priori, sera devant. C'est un des favoris. Une fois qu'il part devant, s'il ne fait pas d'erreur, il est indoublable. Voilà, je pense qu'après, les écarts vont se creuser. Et puis, en fait, tu auras des voitures qui vont tourner sur le circuit. Ma catégorie, la mid-jet de litre, on est 42 voitures sur la piste. Et je pense que quand tu es dans les gradins, si tu vois deux, trois dépassements en 25 minutes de course, c'est déjà pas mal. Donc, les gens qui ont l'habitude de voir des sports mécaniques à la télévision, ils ne vont pas avoir tous les ralentis, les close-up, les machins. Après, moi, j'adore être sur les circuits. Je trouve que c'est une atmosphère incroyable. Il y a une belle lumière parce qu'il n'y a pas d'arbres et tout. Et c'est super chouette. Je pense que les paddocks vont être accessibles. C'est ce que les gens veulent. C'est pour accéder aux voitures, aux pilotes. Et je pense que ce sera un bon moment à vivre pour tout le monde, pour les pilotes. Je ne sais pas comment ce sera produit, mais j'ai quand même envie de croire. Ils vont essayer de s'approcher le plus possible de l'expérience télé. Oui, mais c'est vrai qu'il y aura sûrement des écrans géants. Je suis un peu vieux, moi, à l'époque. Il n'y avait pas d'écran géant, tu vois. On allait dans les gradins et on regardait les voitures. Il ne fait rien, quoi. Je regardais parce qu'il me semble qu'il y a une retransmission télé. Oui, je crois que c'est McFly et Carlito qui commentent le truc. Et c'est sur TMC, non ? D'accord, OK. Je ne suis pas catégorique. J'ai entendu dire que ça pouvait être sur TMC, mais aussi j'ai entendu dire que c'était annulé. Et finalement, ils gardaient ça qu'en live stream. Parce que je ne trouve pas finalement d'article récent qui en parle. Je sais juste que ce sera le circuit Bugatti. Dans la carte, en tout cas, on avait parlé de ça. On avait dit que c'était annulé. Je ne sais pas si ça a été repris. Je ne trouve pas, en tout cas. C'est plutôt sur la chaîne de Squeezie, quand même. La course ? Ça aurait été bien d'avoir un fébro ou un... Ils sont assez professionnels, je veux dire, en termes de commenting. C'est du troll, il est bon. Il est très bon en troll. Non, mais non, oui. Vu qu'on n'aura pas le côté professionnel, vu que la plupart sont des débutants, ça aurait été bien d'avoir des casseurs professionnels pour expliquer un peu aux jeunes ce qui se passe. Tu veux qu'ils aillent ? On va y aller avec Maxime Dan, on pourrait y aller en Ducati. Moi, si bien, je pourrais parler des mecs, toi, tu pourras parler des voitures. Je lis aussi qu'évidemment, le tracé emprunté ne sera pas celui des 24 heures du Mans qui utilise des parcelles de route. Non, c'est le petit Bugatti, mais qui est dur. C'est un circuit qui n'est pas facile. C'est un tracé de 4195 km qui comprend 7 virages à droite et 4 à gauche. C'est bien précis. Il y a surtout le Dunlop qui est le Turn 3. Tu démarres de la ligne droite, tu as un grand virage à droite. Et ça, je pense qu'ils n'ont pas fait un départ à lancé parce que c'est un virage qui est compliqué avec un gros freinage au bout. Si tu n'as pas les pneus chauds, tout le monde va allumer les pneus dans le bac à sable. Celui du garage, là ? Quand tu sors des stands, tu as un grand droit comme ça. Et après, tu as un gros freinage. Et là, tu as une sorte d'épingle. Tu vois la chicane Dunlop et tu passes sous le pneu. Et après, sous le pneu, tu es à l'aveugle. C'est un virage assez compliqué. Il faut se déporter à droite pour viser l'extérieur du virage et rentrer dans la chapelle le plus tôt possible. Et il est en dévers. Pareil, si tu n'as pas les pneus chauds, tu vas être éjecté vers l'extérieur de la piste. Tout ça, c'est compliqué. 4 000 kilomètres, elle a dit à meuf. 4 000 kilomètres. Ça fait loin. C'est une course qui va durer deux semaines. Let's go. En tout cas, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mackildan, tu seras sur place. J'hésite, en fait. La moto qu'on m'a prêtée, elle est pas mal pour faire de la route quand même. Parce que justement, à chaque fois que je me suis mis à faire de la route, j'avais des roadsters où j'en prenais plein la gueule. Là, pour une fois que j'ai une bulle, que j'ai les guidons chauffants, la salle chauffante, j'ai de la place, j'ai le confort. Je me dis qu'il y a un monde où quand même, je me fais un peu de route avec. Et en même temps, j'ai un peu la flemme d'y aller tout seul. Et bon, je ne sais pas, on verra. Ecoute, l'automne est dispo. Je pense que demain, au dernier moment, je vais faire Allégo. Je ne sais pas. Alors vas-y, tu nous raconteras, c'est marrant. On t'inquiète, il y aura du monde. Non, demain, je ne peux pas. Je coupe du bois, je crois. Ça me semble tout à fait plausible. Non, je suis trop jaloux pour y aller. J'ai envie de le faire. C'est trop jaloux pour y aller. Moi, j'aurais envie d'être sur la piste. J'avoue, pareil. C'est un peu la partie des trucs qui me mettent le seum. Je me dis, en fait, je vais aller à bas. Et je vais juste voir des gens alors que j'ai envie d'être à leur place. Ah, toi, ce qui fait le faire ? Moi, j'aurais eu trop peur. J'aurais kiffé grave. Peur de mourir. Fasse le permis. La peur partira petit à petit. Non, même, même, même. On me rappelle que Fébro, effectivement, est à Suzuka, en pleine préparation du Grand Prix. La meilleure transition pour passer au News Jingle. Reneurs dans le bon sens. N'est-ce pas ? Alors, petit récap du Grand Prix de Singapour, c'était le week-end dernier. L'automne, tu l'as vu ? Oui, j'ai vu. Je regarde tous les Grands Prix. Je regarde même tous les essais et les qualifs. Trop bien. Ah oui. Donc, ça a raté peut-être quelques essais. Depuis 25 ans. Tu n'en as jamais raté. Non, il faut que je dis, j'en ai raté, forcément. Surtout celui-là, parce que c'est à 7h dimanche matin. Donc, il est possible que je sois un peu fatigué. Effectivement. Alors, juste le Grand Prix de Singapour, c'est Sardio Perez qui a remporté sa quatrième victoire de sa carrière au volant de sa Red Bull avec des conditions bien changeantes. Une victoire qui aurait pu être mise à mal, notamment par une convocation en fin de course suite à le viol d'une règle, l'article 55.10 du règlement de l'AFA. Oui, sur la safety car. En fait, il s'est trop approché de la safety car. Puis après, il s'est trop éloigné. Puis il s'est trop approché. Puis il s'est trop éloigné. Sachant qu'il faut 10 longueurs. Ils l'ont averti trois fois. Et à la fin, ils lui ont mis 5 secondes de pénalité. Il aurait pu en avoir 10 et il aurait perdu le Grand Prix. Exactement, parce qu'à plus de 8 secondes de pénalité, la victoire revenait à Charles Leclerc et Ferrari. Mais maudit jusqu'au bout, eh bien, Tcheko Perez n'a pris que 5 secondes de pénalité. Il conserve donc sa victoire. Et on va passer au Grand Prix du Japon, dont les essais libres ont commencé aujourd'hui. Et je ne vais pas vous parler de course, mais plutôt de mode, puisque les casques sur les têtes des pilotes sont assez incroyables. On va aller du côté de Bottas. Il est très beau. Franchement, c'est un des plus beaux. Ce n'est pas le premier casque spécial pour Valtteri Bottas. C'est même le pilote qui en arbore le plus en termes de spécificité. En tout cas, sur cette saison. Et ce casque, si tu peux nous l'afficher, Flo, il a été dessiné par quelqu'un qu'il connaît très bien, puisque c'est sa femme. Elle est douée. Oui, Tiffany Cromwell qui s'en est chargée. Il est vraiment beau. Et tu sais qu'avant, c'était légiféré. Tu n'avais pas le droit de faire 12 casques ou un casque par week-end comme ils font tous. Tu pouvais avoir 4-5 casques dans la saison. Pourquoi c'était limité ? Parce que, justement, pour des questions télévisuelles, il fallait que le casque soit toujours le même pendant la saison, qu'on reconnaisse les pilotes. Et en fait, depuis quelques années, les mecs ont commencé à faire des livrées différentes. Et on arrivera un jour avec un casque par week-end par pilote, je pense. Après, ils en font 4. Donc, ça fait 4 par week-end. Donc, à la fin de la saison, ça fait beaucoup de casques. Ça fait beaucoup de casques. Mais ils les vendent pour des associations caritatiques. C'est ce que j'allais te dire. Donc, ça, c'est cool. Et puis, certains sont aussi visibles à la FIA. Oui, il y en a qui sont donnés à la FIA pour le musée de la FIA. Mais c'est plutôt sympa. Après, tu pourrais avoir un entre-deux où tu dis OK, telle et telle partie du casque ne doivent jamais changer. Et le reste, vous faites ce que vous voulez tout le temps. Comme ça, merci. C'est ce que les gens nous disent dans le chat. Par exemple, le casque jaune de Senna était reconnaissable. Toujours, ça a été le même. Après, il y en a même plein de pilotes qui ont roulé avec ce casque de Senna en hommage. Je crois que Leclerc en avait fait un aussi. Quand tu sais que ça coûte près de 10 000 euros, un casque de pilote, ça fait un sacré budget. Complètement. Je n'ai pas envie de pleurer, ça va aller. Ça nous permet d'enchaîner avec le budget de cap, parce que c'est quand même ça, le Grand Prix du Japon. Mais oui. Mais alors, attendez, parce qu'on va passer à Mick Schumacher. Mick Schumacher, il y a beaucoup de choses à dire. Il est sorti, Mick Schumacher, pendant les essais. Alors oui, mais on va revenir juste d'abord sur son casque. Vous le savez, au printemps, c'est le Hanami au Japon, donc les cerisiers en fleurs. Il a probablement le plus beau casque. Pour sa dernière saison en Formule 1. Jamais créé au monde. C'est ça qu'il y a ? Peut-être pas jamais créé, mais c'est un des plus beaux. Il est mignon. Oh, c'est stylé. Il est très beau. Il a la particularité d'être en relief. C'est la première fois que Mick Schumacher roule en F1 sur ce circuit, peut-être la dernière. Donc, un casque magnifique qui arbore des sacs de l'âme. C'est peint à la main. Oui, ça vient d'être peint à la main. Tout à fait peint à la main. Et il a déclaré du coup que ce casque avait pour objectif de lui porter chance. Ah oui. Bon, alors les essais d'aujourd'hui. Ça va peut-être pas suffire, mais... Non, il a eu une petite mésaventure aujourd'hui, on va dire. Sachant que c'était déjà arrivé au Grand Prix, en qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et du coup, il avait été déclaré inapte par les médecins de l'AEFIA, parce qu'il a été bien secoué quand même. Donc voilà, il n'avait pas pris part à la course de Jeddah. Et aujourd'hui, il a eu un crash, malheureusement. Du coup, du côté de Haas, on a tenu à préciser qu'on... Moins on en disait, mieux c'était. Donc c'est Gunther Steiner qui l'a dit lui-même. Il est peu probable qu'il roule chez Haas l'année prochaine. Alors c'est étonnant parce que, bon, ils avaient beaucoup d'espoir peut-être d'aller du côté de... Ah, j'ai plus son nom. L'Australien, l'ultra beau gosse. Yes, qui du coup sera pilote de réserve chez Mercedes a priori. Donc ils sont plutôt dans un discours de, oui, mais en même temps, ça fait deux ans qu'il roule pour nous. En prendre un nouveau, ce serait revoir tous les plans. Donc ce n'est pas déconnant de le garder. Les paris sont pris sur le paquet. La phrase de l'enfer, quoi. Oui, mais travailler, la flemme. C'est ça. Après, ils ont dit, on ne va pas se précipiter pour la signature, on se laisse le temps de voir. Oui, c'est possible parce qu'effectivement, l'expérience, c'est ce que cherchent les taux. C'est une team de Formule 1 et on voit qu'il y a des mecs qui... Même Tsunoda, on ne pensait pas qu'il re-signerait à la fin de sa première année. Ce n'est pas Ricardo qui cherche un siège ? A priori, troisième pilote chez Mercedes. Ah, il a signé, ça y est ? Oui, a priori. Ce qu'on attend, c'est quand même la titularisation peut-être de Gasly chez Alpine. Qui n'est toujours pas annoncée, mais a priori, c'est quand même bon. Et non, le vrai truc du week-end, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le budget cap de Red Bull et d'Aston Martin. Parce qu'ils pourraient vraiment perdre le championnat Red Bull s'ils sont déclarés fautifs. Oui. Tu n'as pas les codes ? Je n'ai pas les rêves. Alors, en gros... J'ai bien compris qu'ils étaient très limités cette année, mais je ne savais pas qu'ils avaient dépassé le truc. Tu as un nombre de tickets restaurants et ils ont dépassé le truc. Le problème, c'est que l'argent, c'est des dixièmes et que si vraiment tu te dépasses, tu vas vraiment plus. Et donc, c'est une grosse tricherie. Mais je pense qu'il y a eu une histoire il y a deux ans avec Ferrari qui avait un système de récupération d'huile qui est injecté dans le moteur et qui leur faisait gagner des chevaux. Et à la fin de la saison, finalement, la FIA avait donné une amende à Ferrari et toutes les clauses étaient secrètes. On ne connaît pas l'arrangement, mais il n'y avait pas eu de déclassement. Je pense que pour le championnat, ça la foutrait mal que Red Bull soit déclassé alors qu'ils sont champions. Et en même temps, tricher, c'est ce qu'il y a de pire dans le sport, le e-sport, dans la vie en général. Ce dont on les accuse, c'est d'avoir fait... Mais pourtant, ils n'ont pas fait trop de réparations. C'est juste que le véhicule coûte trop cher et ils ont caché des choses. C'est le développement du véhicule. Une Formule 1 arrive au début de la saison avec un bagage et une idée globale. Et on améliore chaque partie. Mais chaque partie est améliorée. Ça coûte de l'argent. Donc Hamilton, il disait, par exemple, le fond plat, c'est la partie qui est sous la voiture qui permet d'aspirer la voiture et de la faire tenir mieux dans les virages rapides. Par exemple, ça coûte 300 000 euros d'en développer un nouveau. Donc si tu le fais sur les deux voitures, l'argent te fait rouler plus vite. Donc c'est une vraie tricherie si c'est avéré. Écoute... Ça, ça ferait bien les affaires de Drive to Survive. Ça leur donnerait une belle saison à raconter. Ils se régalent d'avance. Mais oui, la question, comme tu disais, ce serait assez horrible de les déclasser. Mais bon, comme tu dis, c'est de la triche ni plus. Charles Leclerc pourrait être champion du monde alors qu'il est hyper maudit. Effectivement. On revient rapidement juste sur le gagnant du dernier GP, Checo Perez, qui a lu aussi son propre casque. C'est le troisième casque spécial pour le Mexicain. Et du coup, il a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour le présenter. Alors là, a priori, vous me dites, oui, on ne le voit pas trop. Il y a des petites fleurs quand même. C'est vraiment classique, classique. C'est classique. On retrouve les rayons du soleil levant. On ne voit pas trop le sponsor principal non plus. Il a dit, oui, j'ai choisi le blanc et le rouge. Là, on parle de ces casques-là parce que pour ce Grand Prix-là, ils ont fait des livrets particuliers ou en fait, ils le font à chaque fois ? Non, parce que c'est le grand retour du Grand Prix du Japon qui, du coup, exactement, n'était pas revenu dans le calendrier depuis 2019. Oui, c'est ça. Voilà. C'est génial comme ça. On va monter en style puisque, si tu peux, je ne te l'ai pas mis dans le runner, je m'en excuse. Si tu peux afficher la collaboration d'Hamilton, est l'un des plus grands designers du Soleil Levant, alias Takeshi Murakami, puisqu'il signe une collaboration entre le sportif et l'artiste, à l'occasion notamment de ce Grand Prix de Suzuka. Donc, il y a des vêtements, il y a tout un tas de choses. Il n'y a pas que le casque en fait. Non, il y a du t-shirt. On ne le voit pas. Je veux voir. Je veux le voir, moi aussi. Il cherche, il cherche. Il est sur le coup, là. Alors, c'est un art, Murakami, vous connaissez certainement la fleur, avec toutes ses pétales et ce sourire. Il avait collaboré notamment avec Louis Vuitton. Kenny West aussi, il a fait des pochettes pour Kenny West. Totalement avec Billie Eilish aussi. Billie Eilish, oui. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a une œuvre de Takeshi Murakami qui est visible à Paris, à Station F, incubateur de David Niel. Donc, voilà, il y a des œuvres un petit peu partout de lui, dans les musées et aussi à ciel ouvert. Si tu peux nous les recouvrir. J'avoue, je n'y trouve pas non plus. Tu tapes Hamilton, Takeshi Murakami. Je n'existe plus, Marie. Si, 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 c'est dans mon panier. Non, c'est faux. C'est hors de prix. C'est totalement exorbitant. Mais du coup, ils ont voulu mettre en avant un état d'alignement mental, spirituel, émotionnel, qui permet aux gens de se sentir les versions. Des fringues, mais pas des casques. Des fringues, des fringues. Des fringues, c'est une collab fringues. Des fringues, c'est que des fringues. Je n'ai pas vu, effectivement, de casques. Je vois juste un post Instagram, là, qui a été liké 400 000 fois. Oui, c'est ça. Mais c'est... Ça fait un peu bape. C'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est bien, c'est coloré, quoi. C'est là, c'est Murakami. On va passer peut-être au climax, puisqu'il jouera à domicile. C'est Yuki Tsunoda, on en parlait tout à l'heure. Ça va être la première fois qu'il court sur ce circuit. Et le pilote AlphaTauri, du coup, arborera un casque spécial, si tu peux l'afficher. Il est très beau. Il est bon. De face, on ne se rend pas compte. Il y a un petit peu de vagues. Ah oui, il y a une carpe et tout. Il y a une carpe, il y a des vagues. Non, franchement, il est canon. Il est canon. Une épreuve nationale, du coup, pour ce natif de Sagami Hara, qui va porter ce casque inspiré de l'art japonais, dont le tebori, le fameux tatouage japonais. Et tu vois que sur le côté, il y a le logo HRC. Et donc, Honda est redevenu le partenaire moteur de AlphaTauri et de Red Bull pour espérer gagner le championnat ce week-end dans leur propre pays. Écoute, c'était aussi l'un des plus gros arguments amenés par Checo Perez, justement, qui disait Honda sur le circuit japonais. C'est une marque géniale, Honda. Donc, voilà. Et c'est d'ailleurs le premier japonais à courir à Suzuka depuis Kamui Kobayashi en 2014. Donc, nul doute que le public japonais sera en transe pour ce pilote. Kobayashi, grand pilote. Très, très grand pilote. Petite précision, quand même, sur cette collaboration entre Lewis Hamilton et... Je n'ai pas son nom, tu peux me le répéter. Takeshi Murakami. C'est hors de prix. Le but des collabos. C'est hors de prix et du coup, ça fait ouin ouin, parce qu'apparemment, les fans de F1, ils sont en mode, bon, vous êtes gentils, mais nous, on n'a pas vos thunes. Ah oui, non, mais c'est hors de prix. Ça a été a priori un peu mal géré en termes de com, puisque ça n'a pas fait que de la bonne com. C'est quoi ? Entre 60 et 200 dollars. Entre 60 et 200 dollars, oui, apparemment. C'est moins cher que Vuitton, quand même. J'allais dire, bon. Et une veste Ferrari sur le stand Ferrari pendant un Grand Prix, c'est ce prix-là. Alors, c'est entre 60 et 200 dollars, sans ajouter les frais de livraison, les droits d'importation et les taxes. Ce qui rend les prix vachement plus élevés. D'accord, ok, ok. Il faut aller là-bas, l'acheter. Allez-y, prenez un billet et hop. Je pense à vous à la fin du mois, quoi. On continue avec les news, puisque je reviens sur mon petit runner et on arrive avec un loisir étonnant. Peut-être que vous ne le saviez pas, c'était le festival de la caravane. Il y a des trucs comme ça. Pardon ? Oui, 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 tu as bien entendu. Je recherche le temps de mettre ma page, mais n'hésite pas à l'afficher. Voilà, j'y suis. J'y suis. C'est une, si je vous dis, un scotter. Vous pensez à quoi ? Un scotter ? C'est un scotter, mais avec une seule roue. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Un scotter. Un scotter caravane. C'est une caravane, puisqu'effectivement, le salon des caravanes du secteur... Mais ça, c'est amphibile. C'est une caravane qui va sur l'eau ? Oui, les gars, c'est incroyable. C'est l'événement incontournable pour découvrir des innovations telles que celle-là. Là, on est bien en face d'une petite caravane amphibie insubmersive dont les roues se cachent dans la coque pour voguer sur les flots. Voilà. C'est stylé. C'est stylé, oui. Parce que là, comme ça, tu le vois, tu fais « mouais ». Mais bon, je pense que si tu l'as et que tu en profites, tu es quand même content. C'est quand même stylé. Alors, ça ne te dit pas où mettre ta voiture si ta voiture n'est pas amphibie. Donc, c'est-à-dire que tu la gares et après, tu te barres avec ta caravane sur l'eau. Tu peux essayer de sacrifier ta voiture au moment de rentrer dans l'eau. Ne faites pas ça. Mais du coup, voilà, ça faisait partie des bizarreries montrées au salon de la caravane. Mais c'est où, le salon de la caravane ? À Düsseldorf. Ah, mais génial. Il faudrait y aller, Max Hildan, un coup de moto. Oui, je suis à foutre. On va faire ça ce week-end. Alors, bon, ce n'est pas pour faire des courses en mer, évidemment. C'est vraiment un véhicule de loisirs, de la croisière. Bien pépère, sur au calme. Et c'est propulsé par un petit moteur électrique. J'avais demandé, ça avance comment ? Alors, un moteur électrique ou à essence, il y a les options de 60 chevaux. Et malheureusement... Il faut un permis, donc. Il faut un permis. Et malheureusement, les gens ne pouvaient pas rentrer dans la caravane pour la visiter. Sur le salon ? Sur le salon. C'était juste la technologie et le système de suspension de roues brevetées qui étaient surtout mis à l'honneur. Voilà, il y a une vidéo. Est-ce que tu veux que je te la rajoute ? Non, tu la retrouveras. C'est Cylinder Sleepy Teasy sur YouTube. Après, il y avait toutes les commodités d'une caravane dedans. Salle de bain, cuisine, chambre pour deux personnes, douche, espace lounge. Pourquoi pas ? C'est juste le nom que je trouve un peu à... Le nom ? À chier. Le scotter ? Le scotter ? Ah oui, oui. Il y en a mon scotter. Pas ouf, pas ouf. Mais pourquoi pas ? J'ai une question. À votre avis, qui dans le monde est le plus accro à sa voiture au quotidien ? Sachant que... Un personnage ou un pays ? Un pays. Ah, parce que les gens, j'en connais plein. Les Etats-Unis, top 3 déjà ? Top 3, tu penses ? J'avoue qu'les Etats-Unis... Top 5, les Etats-Unis. Ils n'ont pas de train. OK, top 5. Il faudrait prendre l'avion sur la voiture. OK. C'est forcément un endroit où il y a de la place. Les Etats-Unis. Donc les Etats-Unis, ça rentre, la Russie. Le Canada. Le Canada, ça rentre aussi, ouais. Ah bon ? Les mecs, ils ne peuvent pas se déplacer à pied, quoi. Ah oui, mais c'est pareil sans train, à pied. Tout est accessible sans voiture. Après, je pense que c'est le peuple qui s'intéresse le plus à l'objet. Moi, j'aurais dit l'Italie. C'est vrai qu'il y a aussi cette... Alors, les gens disent l'Italie, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, les US. Mais c'est pas ça. Mais en fait... C'est l'Ouest Béquiste. L'Inde ? Montre... Alors non, l'Inde, il y a beaucoup de cyclistes. Si tu peux afficher... Alors, il va falloir regarder un petit peu la France et quand même... Ah, tu vois. Etats-Unis, bravo. Ouais, Etats-Unis, Pays-Bas. Alors, j'étais assez étonné. C'est pas pour les vélos, à côté ? Alors, comment se déplacent-on ? Bleu, c'est voitures personnelles. Voilà. Les Pays-Bas, ils ont le plus haut taux de vélo personnel. De vélo, mais il y a quand même un taux assez haut, finalement. Toujours plus haut que les vélos. J'étais assez surprise. C'est assez surpris parce que j'envoie pas beaucoup des voitures, moi, là-bas. Donc, top 1. Ce soir, après l'émission, d'ailleurs. Des Néerlandais, on en voit plein sur les routes de France l'été. Ouais, sur les routes de France. Ils sont tous en voiture. Ils sont pas en vélo avec leur caravane scooter derrière. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça reste quand même les Etats-Unis avec 75 % d'utilisateurs. Et alors, autre, j'aimerais bien savoir parce qu'en Chine, il y en a 34 autres. C'est quoi ? Des chevals ? J'avoue. Ou des... Des remorques, des carigoles. Bah ouais. Je sais pas ce qu'ils utilisent. C'est tout, tout. Ça veut dire que c'est en même temps très automobile et très rurale. Ouais, 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 ouais. Et c'est beaucoup autre, n'empêche. Effectivement, ça doit comprendre toutes les autres mobilités. Bah ouais. Jaune, c'est le transport public. Transport public aux Etats-Unis, bof, bof, hein ? Ah bah oui, oui, c'est... Il y a plus de 18 % d'autres que de 12 % d'utilisation. Et en Corée du Sud, c'est presque autant que les voitures, les transports publics. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On avance dessus. Bah autre, c'est peut-être à pied, non ? Juste. Non. Non. Etats-Unis, il ne marche pas. 18 % à pied aux Etats-Unis, ouais. Il ne marche pas beaucoup. Bah, je ne suis pas dangereux de New York, jamais tu prends une bagnole, tu vois. Mais tu as déjà traversé New York à pied ? Ouais. Pourtant, c'est trop long. C'est une journée, quoi. Non, bah tu prends le vélo. Voilà. Ah bah voilà. Attends. Ah, mais con ! La démonstration par le vide de Max Hildan. Max Hildan a fait du vélo à... Merci pour cette belle démonstration. Train, avion, bateau. Non, mais oui, ça doit comprendre beaucoup, beaucoup de choses. En Corée du Sud, effectivement, 53 % de voitures, 40 % de transports publics. Bon, et les Français, quand même, 69 % encore d'utilisateurs de voitures en jet privé, on nous dit dans le chat. C'est ça. C'est que des footballeurs. C'est les milliardaires. Peut-être. On va passer avec des news, l'actu de la semaine, et c'est un jingle. On va sur Reza. Reza, qui va nous parler de mobilité, mais de mobilité particulière. Ah, oui, bon. Le football mobilité. La mobilité virtuelle. Mais oui. Voilà, c'est la mobilité virtuelle. Il y a une petite news qui est passée en début de semaine, il me semble. Quand on faisait Let's Go, je me suis dit que c'était cool de la mettre, peut-être, pour les jeunes qui nous regardent, ou peut-être ceux qui n'ont pas le permis ou pas la chance de conduire de voitures. Il y a l'octane, donc la fameuse voiture de Rocket League, on parle à tout le monde, je pense, sur le plateau, qui a été ajouté. Le tonne sait ce qu'est Rocket League. J'ai découvert ce midi avec Fabien. Il le sait. Il s'en tombe bien. Donc voilà, la voiture est désormais disponible dans Fortnite, donc bien évidemment pas dans le mode Battle Royale, on va pas s'amuser à renverser nos chers êtres humains, mais dans le mode créatif. Donc dans le mode créatif, on peut créer des maps, installer des obstacles, pour pouvoir conduire justement la fameuse octane de Rocket League. On y retrouve la même physique que celle du jeu, les mêmes sensations que celle du jeu, le même nitro que dans le jeu. Bref, c'est comme si on avait modé Rocket League à l'intérieur de Fortnite via le mode créatif. Et vous pouvez faire tout ce qui est à l'écran maintenant. On est sur le magnifique mode tutoriel. Est-ce que le... Bon, ça a l'air, ce qu'il a l'air de maîtrise à peu près. Ça, ma question, c'est est-ce que le feeling des commandes est exactement pareil ? C'est exactement pareil. C'est la même physique que dans Rocket League. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est la balle de foot. Bon, ça va arriver. Ouais, ça va arriver plus tard. Mais ils pourraient faire des matchs directement dans Fortnite, non ? C'est peut-être ça, la Target ? Écoute, franchement, là, oui, je ne comprends pas trop. Est-ce que c'est juste de la création ? Est-ce que ça va être un mode... Pour le moment, il n'est disponible que dans le mode créatif. D'accord. On sait que Fortnite, c'est assez bac à sable. Ils font un peu des featuring avec tout le monde, tout et n'importe quoi. Ouais. L'idée, c'est d'en faire un truc fun pour attirer les plus jeunes vers Rocket League parce que c'est le même éditeur. Exactement. Je pense qu'il y a moins d'attraper les jeunes joueurs de Fortnite et de les emmener vers Rocket League qui fonctionne encore et qui est encore sans championnat du monde. C'est cool parce qu'ils auraient pu se limiter à juste un skin ou après mettre un skin de bagnole sur un... Mais là, tu vas jouer combien de temps à ça ? J'ai vu que la conduite est l'arcata. C'est la conduite de Rocket League. C'est le Grand Prix Explorer en avant-première. Waouh. Mais avec beaucoup de vitesse. Moi, j'aimerais bien voir un Rocket League IRL. Tu veux voir des voitures qui font ça avec leur suspension ? Oui, et qui tapent dans des ballons. Ça a été fait déjà à Paris Games Week avec les Renault Twizy. Non, c'est un youtubeur, ça. Les Renault Twizy ? Twizy ? Oui, c'est ça. On l'avait fait dans Top Gear un football avec des caisses. Mais c'est Rocket League. Oui, mais les Anglais l'avaient fait évidemment avant nous. Mais on a fait pareil. Mais nous, on était sur le terrain avec des... On avait trois... On a défoncé le terrain. On a défoncé les voitures, surtout... On avait quoi ? On avait des Nissan Juke et des Opel Adam. OK. Il y a une vidéo qui traîne ? On doit le trouver, je pense, sur YouTube. Sinon, il y a même les Anglais qui l'ont fait carfoot. Les Anglais ont fait un rugby aussi à Twickenham. Moi, je sais que j'ai joué au bowling. Mais en fait, on avait des problèmes avec le ballon. Ah oui, tu as fait du bowling. sur le circuit de l'Ouest parisien. C'est un grand moment de drift dans des quilles de bowling. Et en fait, on avait un problème de ballon et qu'il crevait. Effectivement. Ça se trouve facile. Écoute, on lance peut-être une idée. On va aller du côté de Max Hildan avec... Qu'est-ce qu'elle veut ? Une news. Oui, tu veux de la news. Mais que pour les hommes, visiblement. Ah, OK. Tu veux ça ? On part là-dessus. Il y a des discussions en cours. Alors, c'est vraiment pas fait du tout. Mais en tout cas, il y a des gens qui aimeraient faire ça, notamment en Australie. Il y a une certaine Anne Williamson qui aimerait pousser à ce que le permis ne soit obtenable qu'à partir de 21 ans pour les hommes. Oui. Et là, pourquoi ? Les stats entre 18 et 21 ans sont catastrophiques pour les hommes. Exactement. Il est bon, putain. Elle se fie juste aux chiffres. Elle dit ce n'est pas forcément que je suis mis en drouquin, les gars. Mais bon, on regarde les stats et clairement, avant 21 ans, vous êtes des gros cons. Donc, on va peut-être faire quelque chose. Et bon, je ne sais pas si elle obtiendra gain de cause, mais voilà, ça peut commencer à voyager dans les têtes. un peu partout et ça pourrait arriver. Je propose qu'ils commencent en Australie et qu'on voit ce que ça donne. Qu'on voit ce que ça donne et ensuite... Parce que s'ils deviennent aussi cons de 21 ans à 24, ça ne servira à rien. C'est peut-être plutôt les premières années mais typiquement, là, en gros, les stats qu'on a, c'est que les jeunes conducteurs âgés de moins de 25 ans sont impliqués dans 25% des accidents de l'état de Nouvelle-Galle du Sud alors qu'ils ne représentent qu'un pourcentage de 15% du nombre total d'automobilistes. Donc, un quart des accidents alors qu'ils font que 15% des automobilistes, c'est beaucoup. C'est effectivement un petit peu chiant donc c'est un vrai souci là-bas apparemment. On a les stats féminines ou pas ? Non, je n'ai évidemment pas les stats féminines. Mais tu sais que les femmes ont moins d'accidents que les hommes au volant et elles ne payent pas moins cher. C'est quand même génial, non ? Ce n'est pas fort. Vous faites bien arnaquer par les vieux boomers, les femmes. Il faut lutter un peu pour ça, Marie. Passe ton permis. D'abord, il faut que je le passe et ensuite j'irai militer mais j'y penserai. L'assurance, normalement, si tu as moins d'accidents, tu dois payer moins cher et donc les femmes devraient payer moins cher que les hommes. Et on rappelle qu'Assureo sponsorise cette émission. On les embrasse. On va passer à l'Auto Award 2022. Qu'est-ce que c'est, Max Hildan ? L'Auto Award ? On va pouvoir voter. Je t'invite à afficher le site. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est simplement un vote sauf qu'on peut voter nous-mêmes pour élire le véhicule qu'on trouve le plus stylé. Je t'invite peut-être à afficher le site puisque si tu descends un petit peu, tu vois les différentes propositions de véhicules que tu as dans leur formulaire en tout cas. On propose ici du coup une voiture populaire. Petite Aston Martin Davis. 7.0. Pas mal. Pas mal. Comment ça, Berk ? Berk. Oh non. J'aime pas les sujets. Il y en a qu'un. Du coup, le X1. Le X1, bon, voilà. Bon, j'aime bien les BM, alors je dis. Je n'ai pas dit que j'étais de bonne foi. Citroën C5. Chelou. Très long, très... Très perché. Beaucoup de grosses bagnoles quand même. Oui, oui, oui. La DS7. Chelou aussi. On sait déjà ce qu'il va gagner en vrai. C'est vrai ? Tu crois que c'est quoi ? Ferrari ? Non, il y a une 911 GT3 RS en bas. Bah oui, ça gagne toujours. Je pense que ça va gagner. Attends, la pure sanguée ? La pure sanguée, j'aimerais bien voir, ouais. Je suis compté à SUV, mais je pense que c'est bien quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez jusqu'au 31 octobre à minuit pour donner votre choix sur le site automobileawards.com. Il y a pas mal de prix qui vont être décernés. Celui-ci, c'est celui sur lequel vous pouvez voter. Mais en tout, il y a 45 marques qui participent. Évidemment, les prix seront décernés un petit peu plus tard. C'est assez inégal quand même. Là, c'est pas possible. L'HypMotor, la Fossmart, ils ont payé pour être dans le concours. Ah ouais, ouais. Avec ses particuliers. Ouais, c'est un peu tout mélangé, là. Ouais, ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de SUV. En même temps, c'est la catégorie de voiture qui est la plus vendue maintenant, malheureusement. Bah ouais, ouais. Tout le monde achète des SUV. Bah, Téo, sur la route, ça a l'air grand. C'est un peu une hérésie. Ça déplace beaucoup de poids et pour pas grand-chose. Il y a pas mal de prix qui sont décernés. 45 marques qui sont au rendez-vous parmi ceux qui vont voter ici. Il y en a 8 qui seront tirés au sort pour participer, pour assister, pardon, à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 8 décembre à l'Automobile Club de France. Il y a 20 trophées au total qui vont être remis, notamment des prix pour le meilleur confort, la meilleure connectivité, le design, la sécurité, le respect de l'environnement, etc. L'année dernière, qui avait gagné, à votre avis ? Peugeot. Bonne réponse. Ah ouais ? Laquelle ? Ah, il faut dire laquelle ? La 3008. La 3008, effectivement. La voiture la plus vendue, en France. Ça se vend pas mal, oui, effectivement. Elle est sympa, la 3008. Ah bah, c'est horrible. Quoi ? J'ai le droit de le dire. T'aimes pas la 3008 ? C'est horrible. C'est surdessiné. Ça, je ne me souvenais plus, mais tu n'aimais rien. C'est vrai. Je suis méga snob. C'est ouf. Avec les caisses, il y a un tout petit volant, tu ne vois pas le... On en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y avait un classement, justement, des marques qui avaient les meilleures images en France. Et Peugeot est remonté très, très, très fort parce que, justement, les Français aiment bien le design de leur bagnole. Alors, nous avons le go. Et là-dessus, je suis à contre-courant, malheureusement. Après, la marque en elle-même, j'adore. Je suis un gros défenseur des marques françaises, mais je crois que... Mais pas cette 3008. Non, je préfère les Renaults. À Chantilly, il y a une espèce de Renault 5 pour drifter et tout. Bah oui, d'accord. Ça me parle plus, tu vois, comme objet. C'est quoi, là, ta BM, actuellement ? Celle que j'ai, là, dans le parking, là ? Une E30. C'est une voiture de 87. C'est la voiture des spécialistes ou des dealers des années 80. On ne va pas le dire. Réza, tu avais une question. Ouais, j'avais... Parce que j'ai presque perdu. Oh non. J'adore l'E30, d'ailleurs. Je peux te la montrer tout à l'heure, si tu veux. J'ai perdu, j'ai perdu. J'ai retrouvé... Je disais, ouais, la remontada de Peugeot est belle. Ah bah oui. Mais personne ne dit qu'ils font des modèles qui ressemblent beaucoup au Toyota TX. Ah, tu connais ce véhicule. Toyota TX ? La Toyota TX, intéressant. Je trouve que quand même les 3008, 5008 ressemblent beaucoup au TX. Donc je ne sais pas si les TX ressemblent toujours à ce qu'elles ressemblaient il y a cinq ans. T'attends. Mais c'est un carré, ton truc. Ouais ! T'as les grosses aussi. Ah ouais. En vrai... Il y a Cube, quand même. Je trouve que ça ressemble plus à une Dacia qu'à une... Non, mais en fait, c'est vrai, t'as raison sur cette espèce de grosse calandre avec plein de lames. en diagonale ? Mets une TX à côté d'une 5008. Il y a un truc. Il y a un air. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est carré, quoi. Pour le coup... Ouais, ouais. Petite préférence chez Peugeot, quand même, là. Ça me fait penser à un X-Trail, ça me fait penser à plein de choses, là, mais ça ne me fait pas forcément penser à... à un 3008 ? 3008. Moins convaincu. Moins convaincu. Bref, voilà. Vous avez le 31 octobre pour voter. Dacia, t'aimes bien ? Ah oui, moi j'aime bien. Ouais, mais j'aime bien aussi. Mais quel escroc ! Mais quel escroc ! Qu'est-ce que tu penses de Tesla, d'ailleurs ? Non, mais j'aime bien la techno des Tesla. Le problème de Tesla, c'est Elon Musk, mais c'est un point de vue personnel, ça. Ça, c'est l'humain, mais la voiture. C'est l'humain. Oh, la voiture est sympa. Pas très bien finie, non ? Ah bah, c'est ça. On ne peut pas... On ne peut pas mentir sur ça, effectivement. Après, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, la mienne, il y a trois ans, elle n'était pas bien finie. Ouais, ouais. En électrique, j'ai bien aimé la Taycan, chez Porsche, évidemment. Et la Kia EV6. Ah, elle est belle. La Kia EV6, elle est jolie. Je me dis, putain de la gueule. Mais elle n'est pas dans le classement, là. Qui était la plus marrante des trois qu'on avait en road trip en Norvège. Là, on avait une Kia EV6, on avait une RS-i-tron GT, la Taycan de Audi. Et une Cross Turismo qui est une Taycan sur LV2 qui aurait dû gagner... Peut-être que la Kia EV6 s'est sortie trop tôt. Et du coup, elle n'est pas Mais moi, j'aimais bien la Hyundai Ioniq 5. Ah, ça, c'est une des voitures préférées de Can. Mais on dirait un concept car pour la route. Et ils ont arrêté... Mon père en a commandé une et ils lui ont dit c'est fini, en fait. Donc, il ne l'aura jamais. Ils arrêtent la voiture et ils sortent la nouvelle qui a euvé... Je ne sais pas, ils l'ont présentée cette semaine chez Hyundai. C'est la remplaçante de la Ioniq 5. Ça doit être la Ioniq 6. OK. Qui a une espèce de couleur violette, noire qui rappellerait le Purple Midnight de la Nissan GT-R. OK. Hyper fointu, ça jette dedans. Ioniq 6, ça ne prend rien. Donc, c'est ce qu'on voit là. 614 km d'autonomie pour une berline électrique. Exactement. Et c'est un noir violet un peu cheapos. Mais apparemment, la caisse en visu et quand on est à côté, elle est impressionnante et elle est marrante. Vu comme ça... Elle est très ronde, quoi. Oui, elle est très, très ronde. On dirait qu'elle s'affaisse à l'arrière comme si un mec s'était appuyé sur le moule, tu vois, avant de la passer au four. Mais bon... Oui, on nous dit dans le chat, Ioniq 6 à la forme d'une Porsche un peu. J'aime bien la... Une CX, une Citroën CX, tu dirais plutôt. C'est ça. La fourchette, c'est vraiment un giga râteau, quoi. C'est entre 429 et 614 km d'autonomie. Lance un D. Voilà. On verra. OK. Ça dépend s'il fait chaud ou froid. Oui, s'il fait chaud ou froid et si tu bourres ou pas. Si tu as une crampe du pied droit ou pas. C'est vrai. Boulle de paix, j'adore son pseudo, nous dit, elle a un côté coccinelle. C'est vrai. C'est vrai, j'allais dire. Bien vu, boule de paix. Ça a commercialisé d'ici la fin de l'année, on n'a pas l'étarrêt. Commercialisé d'ici la fin de l'année, on n'a pas l'étarrêt. Allez, je dis 54 999 euros prix d'entrée. Ah ouais ? Ouais. Pas donné, hein. La Ioniq 5, elle était assez chère. J'aurais dit plus chère, moi, tu vois. J'ai dit à mon père, j'ai dit, mais t'es blindé. Il m'a dit, non, mais on l'achète en leasing et tout. Il était un peu gêné. Je trouvais ça chère, moi, mais bon, par contre, la voiture était très belle. Plus de 60 000, celle-là, j'aurais dit. Ah ouais ? Ah ouais. Recharge électrique ultra rapide, on passe de 10 à 80 % en 18 minutes. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Sur ta voiture, c'est moins. C'est plutôt 30, ouais. 30 minutes. Très bien, très bien. Ça fera une émission, ils pourraient nous la prêter, on pourrait rouler dedans, Maxi le Dan. Allez, envoie la caisse, on va tester. Ça serait pas mal. On teste tout, Ça serait pas mal. On sera d'ailleurs sur le mondial de l'auto, on peut d'ores et déjà... On y sera, on y sera depuis là-bas directement en mode IRL, comme si c'était un J-Restream et dehors, mais ce sera un let's go quand même. Sachant qu'il y a possibilité avec un nouveau parc qui relie tous les halls de pouvoir tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules. Ah mais écoute, j'y serai aussi. J'ai voté pour un truc, mais j'ai oublié. Honte à moi. Tu as voté pour un truc pour le mondial de l'auto ? J'ai voté pour une voiture de l'année, je crois. Non, C'est vrai que des prix de voiture de l'année, il y en a 15. Non, non, non. Je crois que j'ai voté pour la voiture emblématique dans chaque catégorie des 50 dernières années. Ok, d'accord. Et tu seras là pour la remise des prix ? Probablement. Ok, d'ailleurs bien au courant de son calendrier. On sera là. Je suis complètement chaud sur cet agenda. Très bien, très très bien. On va passer directement à la chronique de Reza Jingle. Ouais. Je ne partirai pas au milieu d'une phrase de Reza qui... Non, non. Je suis suspendu à tes lèvres. Non, oh là là, il faut dire ça. J'avais même pas commencé en plus. Je peux te laisser... Je peux te laisser vaquer tes occupations. Parce que oui, le tonne a des obligations à Fontainebleau. Je suis hyper triche. Je serais bien resté deux heures de plus avec vous. Mais est-ce que tu préfères que je parte avant ou ta chronique est très longue ? On va faire plus de cinq minutes. Bon, alors je la regarderai sur mon téléphone. On a le droit de se dire au revoir en plateau comme la télévision des années 50 en France. À bientôt, le tonne. Et retrouvez donc son émission sur Automoto TV ainsi que sur Prime Vidéo. Voilà, jeudi. Retromania. Jeudi en prime time. Merci à vous. Merci à toi. Merci Marie. Bonne chance Reza pour ta chronique. Merci beaucoup. Alors du coup Reza, raconte-nous. Oui madame. Raconte-nous Need for Speed Unbound qui a été révélé. Oui déjà. Est-ce que tout le monde sur le plateau a vu le trailer ? Non, je n'ai pas vu. J'ai rien vu, j'ai aucune info. Bon ben, on met le trailer. Allez, trailer. On met le trailer, Florian. Je suis désolé. Je ne peux pas commencer la chronique si déjà nos camarades n'ont pas vu le trailer. Ciao, ciao le tonne. Donc on a Need for Speed Unbound qui arrive. IAEA comme je les appelle. IAEA qui reviennent avec un nouveau Need for Speed. Cette fois-ci, on change pas mal de choses. La dernière itération, c'était Hit qui était sorti en 2019. On ne savait pas trop quoi faire mais là, on revient fort. On arrive directement avec avec Cell Shading. Voilà, on revient en Cell Shading. On revient avec A$AP Rocky qui est un des rappeurs américains les plus en vogue des 15 dernières années, des 10 dernières années. Au-delà même de rappeurs, c'est quelqu'un qui bosse dans la mode, tout ce qui est Fashion Week et autres. Il s'occupe de la DA avec son groupe AWGE et il va faire partie du coup des boss peut-être possiblement à affronter dans le jeu. On retrouve un Need for Speed un peu comme dans Hit où on a la nuit et le jour. On met l'accent ici sur pas mal de visuels graphiques. Il y aura du custom, graffiti, tout ça. Je reviendrai dessus tout à l'heure avec le boost et autres. Et dans le trailer, on a l'air de nous présenter un peu tout ce qui va être le système de gang dans la ville. Voilà, la personne que tu vas voir pour la peinture, la personne que tu vas voir pour les augmentes, la peinture, la personne que tu vas voir pour autre chose. Il y aura aussi des games rivales. On va affronter des rivaux et Rocky, comme il le dit dans le trailer actuellement, est un de nos rivaux avec sa magnifique 190E Mercedes. On pourra sûrement le défier à un moment donné dans le jeu et possiblement, si on le bat, récupérer sa choppe, comme on dit. C'est incroyable parce que le design des bagnoles est genre fou, le réalisme. Mais c'est vrai que couplé avec cette 3D, c'est très étonnant. Tu sais pas, moi j'arrive pas encore à déterminer si tu trouves ça. Il y a des sprites de BD un peu. C'est ça. Je ne sais pas si tu trouves ça au Bible ou bien. On est sur Frostbite et moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien parce que déjà ça change. Oui. Et puis, en vrai, même si on dirait une version très 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 modernisée des souvenirs que j'ai moi de Underground, tu vois, donc ça me plaît. Je vois beaucoup de courses de nuit. Je vois une customisation qui est très très poussée. Parce que souvent, tu as eu pas mal d'épisodes où tu peux un peu changer tout ce que tu veux. Mais tu vois, quand tu changes les enjeux l'hiver, tu changes surtout la forme mais tu ne peux peut-être pas trop changer leur couleur ou même ne serait-ce que la texture de la peinture que tu utilises. Là, j'ai l'impression que tu peux aller assez loin parce que j'ai des jantes roses et des trucs comme ça. Je me dis, ok, je pense qu'on peut pousser pas mal des néons sous les bagnoles et les effets là, je ne pense pas que ce soit que pour le trailer. Non, les effets, c'est pour le jeu. On les verra in-game. Du coup, c'est trop stylé. On les verra in-game. C'était très arcade, très cool. On les verra in-game. Ça a été ajouté sur le site. Moi, je vais noter à peu près les inspirations que j'ai vues parce qu'en tant que fan de la série Need for Speed, j'ai joué à pas mal de Need for Speed, quasiment tous, sauf trois, sauf deux. Tu es assez d'accord avec ceux du chat qui disaient que, par exemple, la DA très générique des derniers Need for Speed qui, disons-le, étaient oubliables à souhait pour citer un jouable. Le fait d'incorporer du self-shading dans un milieu très réaliste, c'est osé, c'est audacieux. On aime le chanvre. Pour moi, c'est osé. Pour moi, c'est un vrai virage. Pour moi, tu as deux virages ici. Ça va être justement cette nouvelle direction artistique qui va prendre le pas et qui va être assumée en mélangeant réalisme et self-shading, graph et tout ce qui va avec et le choix de prendre Asaproki en tant qu'ambassadeur. Asaproki, c'est quelqu'un qui est vraiment cool. Il a une communauté internationale super cool et au-delà du fait qu'il ait fait du rap, avant même le rap, c'est quelqu'un qui venait du milieu de la mode. Donc aujourd'hui, il a un label AWGE qui va s'occuper de toute la bande son et les OST du jeu. Rocky est disponible directement dans le jeu comme on le voit ici entre guillemets en ambassadeur Il fait partie intégrante Il fait partie intégrante donc je trouve que c'est un retour vraiment fort. Je ne les attendais pas à ce qu'il y avait vraiment fort à ce niveau-là sur mon Discord. J'ai des gens qui sont super fans du Asapmob et qui ont dit ok, il y a Rocky, on revient avec une nouvelle direct source ici qui a du self-shading, je vais venir. Les mecs, ça fait 8 ans, ils n'ont pas joué à un jeu de voiture, ils n'ont pas joué à Need for Speed depuis 2007. Mais ça les a convaincés. Ils ont dit partie des mauvais élèves. C'est un Need for Speed personnellement que je n'ai pas kiffé. Il y en a certains peut-être sur le chat ou dans la commune qui ont kiffé. Moi, je n'avais pas trop aimé mais tu avais ce truc avec les voitures un peu abîmées où tu avais des sortes de croix la couronne et le diamant qui sont des éléments qu'on revoit dans ce trailer. C'est pour ça que je disais que ça me faisait quand même penser à Pro Street. On a aussi du coup la nuit et le jour comme dans Hit. Need for Speed Carbon reprenne aussi ce format-là avec les croix dans la nuit où on pouvait affronter des gangs et tu as aussi un peu ce côté Moss Wanted où tu t'affrontais la blacklist. Tu battais un mec de la blacklist pour récupérer sa voiture. Donc là, tu vas devoir battre certains rivaux donc ce n'est pas une blacklist qui n'a rien à voir mais certaines personnes dans le jeu tu pourras les affronter, les battre et récupérer leur voiture. Donc j'aime bien tous ces éléments-là qui sont mis. Need for Speed Underground pour le côté custom. Il y a aussi la police donc Moss Wanted, Carbon, Pursuites Infernales pour les références. Et le côté self-changing moi me rappelle Minet Club 2 sur Premier Xbox. Donc je sais que ça c'est un de mes jeux auto-arcade préférés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué quand je lançais des débats dessus et à cette époque les ennemis que tu affrontais c'était des ennemis du coup réalistes mais avec une petite patte, une mini patte self-shading animée mais on voyait que c'est des vrais personnages. Donc voilà, ça rend pas mal parce que le fait que les persos soient entièrement self-shading il y a aussi le fait que le jeu, bon c'est pas forcément le premier truc que tu vises quand tu crées un jeu mais il va bien vieillir. Tu ne le regarderas pas dans 10 ans en disant oh là là c'était éclaté. Je veux dire les voitures même quand tu regardes un jeu qui date un peu tu prends quand même du plaisir à manipuler le véhicule peu importe la ville ou quoi et souvent c'est quand tu commences à arriver sur des cutscenes ou des trucs comme ça où tu fais ouf ça a pris un coup là j'ai l'impression que ça vieillira bien et justement le fait d'amener ce genre d'éléments un peu BD, cartoon ça me fait penser à Arkane. Ouais ça fait penser un peu à Arkane effectivement ce qui est cool c'est que ça va permettre à la manière d'un dessin animé fait à la main à l'époque des vieux Disney ou quoi c'est là que tu pouvais te permettre des grosses déformations de personnages comme le génie d'Aladin ou ce genre de choses parce que comme c'est dessiné tu peux finalement tout faire et là justement d'amener ce genre de touche dans un jeu arcade tu vas pouvoir pousser à fond les jauges de what the fuck on s'en fout on fait ce qu'on veut tant que c'est stylé et bah vas-y mets tous les curseurs à fond c'est trop bien quoi. les gens il y en a deux ou trois qui disent qu'ils ne sont pas forcément séduits par la DA mais c'est vrai que beaucoup sont séduits par ce rafraîchissement tu vois c'est un rafraîchissement qui était attendu parce que la ITP back c'est très générique c'est très aléatoire tu prends un truc dans une bibliothèque et tu le poses là à voir ce que ça donne ce côté là il est propre et j'invite les gens aussi à aller checker le groupe d'Assa Proki donc son label AWGE et vous allez vous rendre compte que sur le site AWGE c'est aussi le même type graphique de dessin animé qui a été utilisé pour le jeu en fait donc c'est vraiment cool de voir ces choses qui ont été faites côte à côte le trailer est arrivé il y a deux jours à peu près et on a possiblement sept autres trailers qui vont arriver d'ici la sortie donc soit sept trailers soit sept communications c'est posé sur le site de IEA via des formes d'arrivage donc le premier arrivage était ce premier trailer qui s'appelle Présentation et le deuxième arrivage se nommera Le monde et votre toile donc ce sera un focus je pense sur la custom et tout ce qui va avec et on en aura six autres qui vont arriver avant la sortie du jeu donc je me suis inscrit à la newsletter et on recevra ça au fur et à mesure on parlera des graffitis du style visuel les effets sonores et visuels surpuissants aussi via le nitro donc je pense que tu pourras choisir un sound effect pour le nitro tu pourras rajouter les effets que vous avez vus c'est à dire la fumée de couleur pour quand vous driftez ou quand les pneus surchauffent ou quand vous êtes en powerslide les sortes d'ailes de couleur aussi que vous allez pouvoir ajouter aux voitures en mode custod donc vraiment de ce côté là ils ont décidé de mettre la max et c'est un truc qui va plaire à la communauté ensuite on a le mode carrière dont on peut parler enfin les modes de jeu carrière ça commence avec un cambriolage qui a été commis dans un garage familial qui va mener un drame ensuite il va falloir tout climb pour essayer de récupérer sa voiture on aura du time attack on aura des qualités hebdomadaires qui vont nous permettre de remporter des points pour participer à ce qu'ils appellent le grand le grand qui a l'air d'être la dernière course du jeu du mode histoire possiblement on aura de l'exploration c'est un open world bien évidemment des épreuves de drift la police est toujours présente dans le jeu donc on aura des courses poursuites et on aura des paris annexes contre des rivaux c'est à dire qu'on pourra parier de l'argent il y aura un peu ce système à la Fast & Furious où j'arrive Marie organise une course à Paris bonjour Marie je veux participer à ta course bonjour Réza il faut que tu payes 400 euros tiens Marie 400 euros chacun met 400 euros on fait la course le gagnant rafle tout donc il y aura un peu ce système de pour participer à des épreuves il faut s'inscrire et payer et si tu perds tu perds ton oseille ton argent et si tu gagnes tu gagnes de l'argent à côté il y aura quelques courses rivaux dont j'ai parlé plus tôt justement avec Asaproquet on nous introduit ça des rivaux des pionniers qui dirigent la ville en quelque sorte ça rappelle un peu le système de gang de Need for Speed Carbon où tu avais les 4 gangs avant d'aller affronter Darius le boss de fin les anciens s'en rappelleront dans le chat tu pourras donc récupérer leur voiture et aussi acheter des sapes par rapport à leur gang je crois qu'ils ont fait une collab avec la marque Palace que tu connais sûrement Marie donc il y aura des habits Palace dans le jeu qu'on pourra porter pour le personnage encore une fois quand on parle d'identité visuelle on sort du truc générique de hit et autre et on va pousser sur des choses qui existent Palace c'est une marque de skateboard pour ceux qui connaissent pas c'est une marque qui fait du skateboard dans le skateboard pour ceux qui connaissent pas en termes de course est-ce que j'avoue que j'ai pu souvenir est-ce que dans les Need for Speed on a des raccourcis ce genre de choses dans les courses qui sont autorisés vu que c'est du street racing donc génère des courses de rue excusez-moi pour les anglicismes on va me tomber dessus mais du coup généralement t'as souvent des raccourcis t'as souvent des raccourcis t'as un tracé principal après parfois t'as quelques Need for Speed je crois qu'il n'y a quasiment pas de raccourcis mais dans la majorité des Need for Speed t'as des petits raccourcis mais c'est pas non plus des trucs où tu coupes la map en deux c'est des optimisations de virage c'est ça c'est des optimisations où parfois t'as un petit truc avant tu te rentres là parfois le raccourci ne va pas forcément te faire aller plus vite donc il va falloir bien voir de ce côté là cosmétique on en a parlé liste des voitures petit guess sur le plateau il y a combien de voitures selon vous dans le jeu dans le Need for Speed c'est un jeu arcade donc à la base il n'y a pas beaucoup de voitures normalement est-ce que le jeu prend en compte les déformations de véhicules quand ça s'abîme tu sais ça ou pas pardon pour la physique des dégâts j'ai pas encore d'infos parce que souvent le fait que les véhicules puissent se déformer et s'abîmer dans un jeu ça peut limiter les collaborations avec des marques qui n'aiment pas trop voir leur véhicule abîmer non là je sais qu'il y a des Bugatti il y a des trucs c'est pas mal ce que tu dis d'ailleurs parce qu'il n'y a pas Toyota dans le jeu et c'était la même chose quand Forza Horizon 4 était sorti il n'y avait pas Toyota Toyota a un peu du mal à donner ses voitures dans des jeux arcade ou simcade où ils se disent que tu vas faire des courses de rue illégales où tu vas faire des choses que tu n'es pas censé faire dans la vraie vie ils trouvent que ça entache l'image de marque donc là pour le moment ils ne sont pas prévus dans le jeu mais voilà un petit guess au hasard 300 il n'y a jamais eu 300 avec Need for Speed peut-être que là il y en aura 300 t'es chaud t'es chaud j'aurais dit une centaine moi du coup Marie est plus proche 143 véhicules ce qui reste énormissime pour Need for Speed vraiment Need for Speed généralement t'as pas plus de 100 véhicules et du coup j'ai compté à la main combien de marques selon vous combien de marques de constructeurs 140 allez disons qu'il y en a je ne sais pas déjà si il y en a 10 par constructeur c'est pas mal je dirais une quinzaine une quinzaine de constructeurs 23 23 alors il y a 33 constructeurs on mange bien on a du Acura Alfa Romeo donc il y a 5 voitures par marque voilà ça va dépendre par contre une des choses qui est assez surprenante ça a été le cas dans 2 ou 3 Need for Speed maximum c'est qu'on a beaucoup d'hypercars de base dans Need for Speed t'avais pas les t'avais des hypercars à l'ancienne t'avais des supercars et quand on est passé à Underground 1 en Underground 2 Most Wanted Carbon toute cette époque un peu street racing t'as pas d'hypercars t'as la Koenigsegg t'as l'Huracan t'as des grosses Ferrari t'as du Bugatti tu fais quoi avec les Bugatti c'est vrai que dans Hot Pursuit Remake on l'avait après ça peut jouer sur le fait que c'est Criterion qui fait le jeu Criterion qui avait fait Need for Speed Need for Speed Hot Pursuit Remake de 2010 Need for Speed Most Wanted Remake de 2012 et Need for Speed Rivals de 2013 et eux ils mettaient des hypercars c'est des mecs de Burnout en fait voilà c'est ça en gros les mecs peuvent être juste en mode vous allez faire des courses dans les rues mais avec des bagnoles à 200 000 balles en dessous ça nous intéresse des bagnoles à 1 million même à 2-3 millions aussi il y a de la bonne Aventador j'ai vu il y a de la Aventador il y a tout ça mais il y a aussi nos magnifiques classiques bien évidemment du street racing Nissan Skyline GTR Mazda RX-7 dont on reparlera tout à l'heure il y a Polestar qu'est-ce qui va avec oui il y a une Polestar oui c'est vrai il y en a une j'ai pas fait gaffe oui c'est vrai elle était dans la liste j'ai vu la Polestar en tout cas que j'ai oublié de noter donc ça fait même peut-être un tas de constructeurs en tout cas c'est pas mal donc il y a du SUV il y a du Supercar toujours pas de Tesla toujours pas de Tesla monsieur désolé et il n'y a pas Audi j'ai pas Audi non il n'y a pas Audi j'ai pas Audi dans ma petite liste voilà donc DA Asaproki pour les OST AWGE si vous avez l'e-play vous pourrez jouer gratuitement 10 heures au jeu dès la sortie et si vous avez l'e-play pro vous pourrez jouer dès le 29 novembre au jeu sachant qu'il sort le 2 décembre donc voilà de cette année il sort cette année le jeu oui il sort giga vite moi je crois qu'il l'annonçait et que ça sortait l'année prochaine ouais l'année prochaine aussi il sort le 2 décembre mais du coup c'est pour ça qu'au début je disais que je trouve qu'ils sont bons sur la communication pour le coup parce qu'ils l'ont annoncé aujourd'hui mais aujourd'hui la sortie du jeu il y aura 7 autres vidéos mais il y a eu des leaks donc ça va être une communication qui va être suivie qui va être suivie de près par la communauté par les fans et ça c'est vraiment cool il y avait eu des leaks après le lendemain ils ont annoncé qu'il y aurait le trailer à 17h puis on l'a eu à 15h30 finalement je crois moi j'aime trop être surpris comment dire le côté un peu Apple bon même si Apple tout fuit tu vois mais de dire hé regardez ce truc c'est trop cool vous pouvez y jouer maintenant ou allez même si c'est dans un mois ouais c'est ok franchement c'est trop bien quoi attendre pendant 4 ans des jeux moi j'en peux plus alors regarde Hogwarts Legacy hé regardez le noir Harry Potter il avait fuité donc c'était un petit peu différent mais après le fait de communiquer sur certains jeux ça dépend par qui t'es édité c'est compliqué de faire un jeu mais le fait de montrer un trailer d'un jeu et de monter la hype des gens c'est aussi ce qui peut permettre à des studios d'avoir des rallonges de budget et de temps pour le finir parce que si les gens sont giga hypés du coup ils ont d'autant moins envie de décevoir les gens parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre un paquet donc du coup ils vont peut-être te donner une rallonge donc ça peut aussi servir au studio selon moi vu que le dernier Need for Speed c'était Hit le jeu doit être quasiment gold je pense je pense qu'ils ont vraiment s'ils ont annoncé en octobre pour décembre je pense que le jeu est quasiment fini mais attends ça sort sur console et tout next gen current gen du coup Play 5 Xbox Series et PC donc en gros j'ai l'impression je suis pas dans l'industrie mais j'ai l'impression que ce qui fait qu'on doit attendre un mois et demi deux mois là c'est juste qu'il faut presser les CD quoi parce qu'en gros si c'était disponible que en téléchargement limite ils auraient pu dire c'est jouable ce week-end on exagère un peu mais je pense un ou deux mois je pense que dans trois semaines pas une version jouable chez les journalistes ou un truc comme ça je pense honnêtement je vois que selon les premières informations qui ont fuité l'action prend place dans la ville fictive de Lakeshore City qui est donc en monde ouvert c'est ça c'est en monde ouvert on a Lakeshore City comme je le disais avec un peu un système de gang et tout ça enfin de pionnier ça s'appelle il n'y a plus vraiment de jeu de voiture à part des trucs de simulation pur dur il n'y a plus vraiment de truc où tu n'as pas un monde ouvert pour aller déclencher t'en as encore beaucoup finalement malheureusement Max ouais t'as l'ancien grid le précédent grid où t'étais juste au menu tu lançais des courses t'as le Dirt Rally pas le Dirt 2.0 Simu mais le Dirt Arcade au menu tu lances des courses sur Dirt 5 t'as plein de gens encore qui ont un design de 2008 malheureusement j'ai tendance à jouer Need for Speed Burnout et Out Forza et en tout cas sur ces jeux là c'est tout le temps des mondes ouverts et en vrai c'est pas ce que je préfère parce que me balader dans la ville je joue à GTA t'as arrêté au feu rouge avec une aventaseur en mode respect c'est que généralement t'as le choix on peut en mettre la carte s'il vous plaît à l'écran c'est que généralement t'as le choix dans la plupart des Need for Speed tu peux te téléporter à l'endroit des courses ou dans certains tu peux lancer la course depuis le menu donc si tu veux juste speedrun et t'as la flemme de te balader tu fais ça si tu veux te balader profiter donc là on a la map elle est intéressante pourquoi ? on a de la ville on a de l'autoroute l'autoroute c'est les segments bleus comme d'habitude c'est les gros on a beaucoup de villes on a aussi de la montagne donc au sud-ouest de la carte et au nord-ouest on peut voir de la montagne donc in fine on aura du tout gay on aura du tout gay sûrement en course et du tout gay sûrement en drift on aura de la ville on aura de l'autoroute on aura du sprint du circuit du drift du tout gay de la poursuite du 1v1 contre des rivaux bref on a tout ce qu'on est censé avoir dans un Need for Speed maintenant la seule chose qu'il faut attendre c'est la physique de la conduite si la physique de la conduite est impeccable moi je signe directement tout ce qui a été présenté autour pour l'instant je signe maintenant j'attends que de voir la conduite puisqu'on sait que les 2-3 derniers Need for Speed c'est la communauté qui a sauvé la physique avec des modes qu'ils ont fait Project Unit ça s'appelle voilà bref et les gens jouent sur ces versions généralement donc j'ose espérer que cette fois-ci ils fassent un ending vraiment stylé et qu'on ne soit pas obligé d'attendre Project Unit pour profiter du jeu très rapidement sur l'édition collector qui apparemment a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle ne fait pas rêver tu peux la trouver sur Amazon c'est dommage de rater de la com comme ça ah oui il a chié oh là là quel enfer oui c'est vrai qui a envie d'avoir une cagoule qui a envie d'avoir des stickers des feutres et des carnets on n'est pas dans c'est quoi c'est une cagoule ni fugée type F1 là non c'est juste une cagoule je découvre l'édition collector avec vous parce que du coup en revue la mise pendant que je crois que j'ai été sur Street Fighter avec Ken pas ouf pas ouf à quel prix ? 100 balles le jeu en l'édition collector ok non mais non le jeu n'est pas dedans ah le jeu n'est pas dedans déjà ça déjà ouais il faut arrêter les gars ça c'est ce que j'appelle le kit influenceur non mais voilà au pire il nous l'envoie en influence voilà tu nous l'envoies à Gratos pour dire ah c'est marrant j'ai reçu une cagoule MDR acheté un bond bon si tu veux mais encore c'est éclaté non franchement on va arrêter de faire des trucs où les gens payent et qu'il n'y a pas le jeu dedans c'est impossible allez dites un prix dites un prix sans le jeu 40 euros 40 30-40 40-40 allez 40 70 balles 28 euros ok mais c'est pas une édition collector oui bon c'est pas cher c'est un kit influenceur payant 28 euros le jeu n'est pas dedans et t'achètes une cagoule personne ne va l'acheter on n'a pas le droit de mettre des cagoules dehors on se fait arrêter c'est vrai 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 entièrement non ok il faut qu'une partie du visage soit visible ça chie sur les stylos c'est ce que je trouve le plus stylé les stylos les feux sont très très beaux c'est mon seul argument les mecs ils ont mis trois sharpies dans ton truc ouais mais c'est super ouais parce qu'il y a des beaux stylos dedans d'accord d'accord mais la cagoule est absolument dégueulasse donc why not mais bon 28 euros non mais non il n'y a pas de 28 euros bon c'est à chier tu m'aurais dit 100 balles je le paierais par le collector moi non plus par contre Yé envoie le jeu on veut tester effectivement le jeu n'est pas pas dedans normal oui bon après 28 euros oui tout le monde encore que franchement on est en 2022 les gars avoir un mode peut-être un mode solo ou en tout cas une partie du contenu peut-être qui était payant et avoir un mode 100% multi gratuit accessible à tous en téléchargement j'aurais trouvé ça moderne comme approche plus tu vends des skins de bagnole et enfin merde les gars il y a des trucs à faire quoi bougez-vous du coup dans le chat il y a quelqu'un qui dit que c'est du matos de graffeur colleur ce qui fait qu'en vrai ils restent quand même dans leur DA ouais d'accord mais bon c'est vrai ok moi je fais pas de graffiti sauf que c'est un jeu de bagnole tu vois c'est pas dream peut-être un petit son la musique j'aurais voulu un vinyle et un CD de l'OST ça aurait été cool nous on a ça sur Mortal Kombat ils font ça Mortal Kombat X Mortal Kombat 11 t'as le vinyle et t'as le CD de l'album ce qui est compliqué c'est qu'il faut trouver des trucs qui sont assez stylés pour donner envie aux gens et pas trop stylés pour que ce soit accessible parce qu'effectivement moi tu me dis qu'est-ce que t'aimerais comme kit collector pour Nintendo Unbound bah en fait je vais te répondre je dis n'importe quoi un enjoliveur trop stylé tu vois rose fuchsia à mettre sur un mur oui voilà ce que tu poses un volant un truc ouais mais du coup il va être à 300 balles le truc non une plaque d'immatriculation ils font un steelbook ouais j'aime pas les plaques ouais enfin c'est-à-dire il y a des trucs stylés mais ça va coûter cher donc bah il faut trouver des trucs un peu abordables ouais je crois qu'un vinyle c'est mieux pourquoi Max et Flou nous dit-on parce que la mise au point était probablement faite sur le fait qu'on soit deux côte à côte et non parce que c'est une PTZ démerdez-vous en régie bonjour n'est-ce pas yes parce que le point doit être fait sur le mot qui est derrière ça doit être en automatique parce que assurez oh sponsorise cette émission on continue avec la suite du runner merci beaucoup beaucoup Reza pour le chronique spécial Need for Speed franchement t'as su me parler ouais non t'as su j'ai aussi su me parler parce que ça fait longtemps j'ai abandonné un peu NFS du coup là je reviens t'as IP ? ouais j'ai IP moi il me manque que vraiment la conduite t'as pas longtemps à attendre pour tester c'est ça qui est cool encore une fois juste le feeling de conduite et après c'est bon 2 décembre 2 décembre la sortie 29 pour ceux qui ont EA Pro ce sera donc le 29 t'as EA Pro ? oui j'ai pas EA Pro j'ai tous les abonnements et ça jouera sur quoi Max Hildan ? ça jouera sur PC évidemment c'est ici bien sûr y a-t-il une autre widescreen 144hz ? on vous laisse le Play 5 la PS5 avec la manette on vous laisse vos Xbox j'adore les consoles et je joue très souvent à la manette sur PC mais déso vous avez pas des cartes Nvidia dans vos consoles et donc j'ai pas envie de perdre des technos modernes juste parce que je joue sur console donc quand j'ai le choix c'est PC d'ailleurs on est pas dans une émission jeux vidéo mais je le dis quand même c'est de la mobilité Sony voilà plus du tout Sony a annoncé qu'ils allaient sortir les exclusivités Sony de plus en plus rapidement sur PC c'est cool très bien très bien très bien t'as pas un PEL pour une 4090 quoi ? bah non bah moi ce sera console j'avoue que ce genre de jeu c'est calé dans le canap avec la petite tourtelle sur le ventre vroum vroum tu rates franchement on m'a dit je te vois tu prends un widescreen 144 fps la place la place la place je suppose t'as une grosse télé au salon on me dit pas la place elle est sur le mur il y a zéro perte de place zéro perte ta télé ok bon oublie le widescreen c'est pas le C1 c'est une Samsung Frame qui affiche des oeuvres d'art donc elle allait acheter une télé où la télé est stylée par contre la techno je joue à Disney Dreamlight sur ma télé ça me suffit amplement merci en tout cas Reza pour ce dossier ça nous permet de nous tenir au courant on passe juste à une petite news Max Hildan non c'est du côté de Reza d'ailleurs grève chez Total Energy encore moi ouais bah ouais je suis arrivé en retard au travail aujourd'hui beaucoup de gens ont vu des stations fermées ouais des stations fermées à cause de la grève faut gréver bien sûr faut revendiquer des choses mais à côté du coup d'autres stations qui sont trop pleines ah ouais donc pénurie les gens font la queue il y en a qui remplissent en voiture il y en a qui remplissent des bidons hier soir on a vu un mec vraiment le crevard ex il a mixé du gasoil et du gasoil premium donc il a d'abord mis du gasoil il a fini après il a mis du premium tu vois il dit putain c'est vraiment les crèves la dalle et du coup tout à l'heure je devais venir j'ai pas pu mettre du coco après j'ai commandé des Uber il y en a 3 qui ont accepté puis ils se sont rendu compte qu'ils avaient peut-être la flemme d'aller à Levallois pour revenir donc ils ont annulé ils ont annulé le vélo le vélo c'est gaffe aujourd'hui j'avais pas le temps il fait des chroniques maintenant pour vous aujourd'hui j'avais pas le temps que j'ai ma valise je pars en week-end mais ouais on va à vélo de toute façon le vélo c'est sûr en fait moi c'est un retardement je sais que je vais rejoindre Ken je sais pas quand mais comme il dit if you can beat them join them donc je vais les rejoindre moi je suis pas loin en vélo je suis à 20 minutes en vélo tu vois enfin je suis à 25 minutes en voiture 25 minutes en vélo ça doit être l'équivalent sauf que comme il disait 20 minutes en vélo ce sera toujours 20 minutes en vélo alors que la voiture ça peut varier et tout donc par exemple le matin quand je fais des trajets et tout quand je dépose ma nana au tram des fois je dépasse des vélos à fond mais comme devant j'ai 3 feux rouges le vélo me rattrape le feu rouge et en plus il est tranquille et en forme le vélo court le pas vite mes voitures me rattraper au fur et à mesure donc ouais le vélo je vais les rejoindre il n'y a pas de problème il a raison je vais les rejoindre et même c'est pratique mais voilà ce matin j'avais bien le démon tu m'étonnes Max Hildan est venu comment aujourd'hui ? Max Hildan est venu en moto parce que du coup il l'a que pendant 3-4 jours il essaie de profiter c'est peut-être le moment de parler de son test Jingle raconte-nous un petit peu quelle moto pourquoi combien de temps que vas-tu faire avec ? et dans quelle étagère effectivement et bien je continue en fait les tests de toutes les motos qui me font assez envie pour me faire douter de garder la mienne ah vous savez on est toujours sur cette même histoire de dire ah ça y est j'ai passé la passerelle je peux changer de moto donc je rappelle que j'ai une CB650R de chez Honda et qui elle est bridée évidemment puisque j'étais sur mes deux premières années de permis puis voilà au bout de deux ans tu te dis bon je commençais à prendre la confiance je maîtrise un petit peu plus j'ai aussi envie d'aller pas forcément plus vite mais d'avoir plus d'accélération d'aller plus vite à la vitesse max toujours est-il que quand tu es jeune conducteur tu n'as pas l'expérience tu n'as pas testé beaucoup de motos tu ne connais pas grand chose et du coup moi j'avais soif vraiment de tester plusieurs positions de conduite plusieurs moteurs plusieurs constructeurs voilà d'enganger comme ça un petit peu d'expérience de me faire un avis parce que finalement je n'en avais pas vraiment moi je peux juger que sur le design je me rends compte avec le temps qu'en fait le design c'est pour moi c'est un bon 70% du bordel quand même parce qu'en fait comme je suis finalement assez peu exigeant en matière de performance parce que je n'en ai pas l'utilité tout simplement comme je suis assez peu exigeant en matière de performance finalement je me retrouve dans un mood où quand je teste une moto je les trouve toutes bien oui c'est rare que j'en ai une où je me dise mais quel enfer et puis la merde non mais tu sais déjà par exemple les moteurs boxing les trucs comme ça déjà tu sais que tu n'en veux pas je sais qu'il y a des trucs que j'aime moins que d'autres mais ça va plus être de l'ordre du feeling du design de la position du confort même ça a choqué un petit peu alors je ne veux pas dire que ça l'a choqué mais tu vois le mec de Ducati qui me présentait justement un petit peu la moto à un moment on arrive au point de la moto qui en fait moi m'intéresse beaucoup qui sont la connectivité de la moto donc ok je peux donc là il y a une trappe pour le téléphone et en fait du coup je peux me connecter directement à l'écran TFT couleur du truc et afficher le GPS et contrôler ma musique et machin il fait ouais mais du coup il faut que tu te relies au téléphone je fais attends ça m'intéresse de fou ça normalement ça doit être le truc que les clients disent oui bon ça ne fait pas les couilles lui il est plus en contact plus qu'avec les clients surtout avec les journalistes automoto et pour le coup eux ils s'en battent bien les couilles ou alors ils trouvent ça trop compliqué et moi j'étais super patient ok vas-y on la perd bluetooth machin vas-y je connais il n'y a pas de soucis et en fait j'étais surpris parce qu'il me disait ok tu dois être le mec le plus patient que j'ai jamais vu les mecs à chaque fois ils viennent ils enfourchent ils se cassent ils s'en battent les steaks d'avoir la connectivité et moi au contraire ça m'intéresse beaucoup et c'est ce que je lui ai expliqué en voiture comme de plus en plus en moto je cherche plus un ordinateur avec des roues qu'une voiture connectée ou qu'une moto connectée alors pour le moment les ordinateurs avec des roues en moto ça n'existe pas pour en avoir testé Kexun ils sont tous à la ramasse en termes de connectivité ça ne fait pas exception ici pour cette Ducati Multistrada pardon V4S que je peux tester là depuis c'est deux jours que je suis dessus je vais la garder encore jusqu'à lundi prochain mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur cette moto je t'invite à l'illustrer avec les images que tu trouveras sur le net ou avec les vidéos que tu trouveras sur le net puisque tout simplement on n'a pas du tout eu le temps de filmer un sujet et on n'a pas eu la possibilité technique de vous la montrer en live c'est dommage elle est en bas mais c'était compliqué ça nous aurait laissé un plateau très bien c'était un peu compliqué mais il y a plein de gens qui l'ont filmé évidemment très très bien sur le net donc voilà à quoi elle ressemble déjà en termes de design elle me plaît beaucoup pour un trail c'est un trail j'allais te dire c'est étonnant que ça te plaise qu'elle est rouge en fait c'est aussi qu'à force d'en tester je me mets à comparer les trails entre eux à me dire ok celui-là est très moche mais celui-là est un petit peu plus sympa parce qu'il a une gueule un petit peu plus agressive et puis à force d'en conduire aussi j'allais faire un parallèle un peu particulier je vais faire attention à mes mots il y a des gens qui de prime abord pourraient ne pas trop te plaire mais parce qu'ils sont extrêmement sympathiques tu finis par leur trouver du charme d'accord et bien c'est un peu pareil pour cette moto j'allais dire les meufs j'ai pesé les mots j'ai pesé et là je rebondis sur un pot qui coule dans le chat qui a dit c'est comme une meuf faut la tester avant enfin vous êtes potes j'adore c'est trop des gens moches c'est ça Max et donc à force de tester les trails je me dis ok c'est moche mais putain qu'est-ce qu'on est bien dedans quoi ok ils se sont ils ont hurlé en régie alors que vraiment dans ma tête il y avait ah je l'ai pas relevé tiens non mais on est bien dedans ouais on n'insiste pas bref qu'est-ce qu'on est bien dessus vous avez compris le délire elle est extrêmement confortable pour le coup alors là on a toutes les options selle chauffante on a les poignées chauffantes on a les gardes à la poignée évidemment pour pas se prendre tout le vent dans les mains on a évidemment la bulle qui se remonte pour te mettre bien quand tu fais de la route et pas tout prendre dans la tronche et ça on le ressent vraiment pas forcément au niveau du bruit même si effectivement ça fait un peu moins de bruit quand tu roules mais ne serait-ce qu'en en liberté de mouvement en fait quand tu conduis un petit peu vite par exemple en roadster tu peux pas vraiment bouger parce qu'en fait dès que tu bouges l'air t'emmène directement et finalement t'es un peu pas un peu crispé mais un peu figé sur ta moto et en fait là t'es droit et comme tu prends pas trop l'air tu te sens vraiment libre en fait vraiment je peux me tourner comme ça et j'ai pas l'impression que le vent va me faire bouger ou que je vais avoir une prise d'air qui va me faire un truc bizarre donc plus confort et sécurisant confort sécurisant puissant je crois que c'est 170 chevaux le bordel ça envoie de fou je n'ai pas testé la vitesse max mais à mon avis là j'ai envie de crever là je pense que t'en fais largement assez pour te tuer y'a pas de problème donc évidemment soyez raisonnable tu as plusieurs modes de conduite urbain enduro sport etc voilà vous faites un petit peu comme vous le sentez moi j'aime bien me mettre en urbain parce que comme je t'ai dit je ne cherche pas vraiment la performance quand je teste un véhicule je cherche surtout à me sentir bien à avoir un bon feeling de confort et j'ai un super feeling sur cette Multistrada V4 tout simplement parce que je suis grand c'est vrai et putain je me sens tellement bien dessus et pourtant j'ai testé d'autres sur lesquels je me sens moins bien typiquement soit parce que le moteur me gêne soit parce que la forme du carénage fait que ça va me gêner au niveau des genoux là ça épouse parfaitement mon corps j'ai pas l'impression de devoir particulièrement serrer la moto ou quoi c'est naturel je tombe pile dessus et vraiment elle est très très agréable à conduire parce qu'en fait elle est lourde je vais pas vous mentir j'ai plus le poids en tête je vais essayer de vous retrouver ça mais voilà je pense que ça pèse bien plus de 200 kilos à mon avis je vais essayer de vous retrouver le poids je suis désolé j'avais la fiche technique sous les yeux il y a 5 minutes et j'ai perdu que tu cherches question parce que toi c'est pour faire du commute c'est vraiment le projet de maison travail c'est vrai que je ne vais pas vraiment l'utiliser très souvent pour me taper 400 bornes ça te convaincrait par exemple de te faire un petit week-end à Cherbourg déjà beaucoup plus c'est vrai que avec cette moto sans problème je pourrais aller à Cherbourg avec et je sais que ça me poserait pas de soucis de me taper 400 bornes avec quel est stylé quand même franchement elle a vraiment une bonne gueule là où clairement je ne le ferais pas du tout en roadster je l'ai fait une fois j'ai compris plus jamais très bien j'ai appris là avec celle-ci je sens que ça se passerait sans problème je pourrais même le faire en autoroute sans passer sur la nationale pour peu que tu aies envie de payer le péage qui d'ailleurs on vous le rappelle en février va augmenter de 8% voilà c'est dit et bien et bien j'ai passé un bon moment en tout cas à conduire cette multistrade 1v4 donc je vous la recommande en tout cas à laisser si vous hésitez si vous vous dites je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui me disent je suis débutant je suis grand comme toi on m'a dit du coup de plutôt m'orienter vers des trails mais comme toi je trouve ça moche donc je ne sais pas trop je trouve qu'elle est un juste milieu entre quelque chose qui est à la fois très confortable et en même temps pas agressif horrible passager non trop bien ah bon mais t'as une place de fou le siège arrière est chauffant c'est le passager qui décide de s'y mettre le siège pas chauffant un peu chauffant très chauffant tu peux mettre un top case derrière qui fait que ça te fait office de dossier pour le mec derrière ah t'es très très bien derrière il n'y a pas de problème de confort pour moi la seule qui est vraiment c'est celle des taxis motos oui d'accord mais non mais ça c'est pas une moto c'est un c'est un vaisseau c'est un taxi de place comment c'est les Honda c'est pas ouf je sais plus je vous la recommande parce qu'en termes de feeling je la trouve vraiment très très chouette maintenant il y a quand même quelques petites choses qui m'emmerdent la Goldwing oui la Goldwing c'est une Honda si si vous pouvez y aller c'est une bagnole il y a quand même quelques petites choses qui me plaisent moins et il faut que je vous en parle parce que finalement vous parlez de ce qui me plaît comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de motos qui existent et elles sont toutes la plupart sont bien ça va être une question de design de feeling etc donc maintenant ce qu'il faut que je vous dise c'est les trucs qui m'ont fait tiquer moi un des trucs qui m'a fait tiquer de cette moto c'est le bruit j'aime pas du tout le bruit de cette moto alors après évidemment je suis avec la ligne d'échappement d'origine donc peut-être qu'en le changeant évidemment tu peux obtenir quelque chose de plus plaisant mais d'origine moi j'aime bien les sons un peu lourds un peu graves tu vois un peu musclés voilà et là c'est pas la ligne d'origine donc t'as peut-être un son un peu plus vénère mais tu vois elle est un peu un peu aiguë un peu un peu et je suis là j'ai l'impression d'avoir une grosse mobilette quand je suis à côté d'une moto feu rouge elle démarre en mode par contre quand il y a un voilà le mec il part voilà là on parle il faut trembler là en plus putain les enverdeurs donc voilà là pour le coup le bruit m'a moins convaincu donc peut-être qu'il faut changer la ligne je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a moins plu bah en fait la connectivité parlons-en en fait c'est chouette parce que tu peux te connecter à ton téléphone tu peux mettre le téléphone dans le truc mais en fait c'est sur des petits détails où je trouve que c'est de la connectivité qui est un peu ajoutée au forceps et du coup bah c'est pas vraiment très bien je leur en veux pas à eux spécialement parce qu'en fait sur cet exercice la réalité c'est qu'ils sont tous nuls je connais pas un constructeur moto ou quand je l'ai essayé je me suis connecté et c'était simple et ça marchait bien et il y avait aucun bug et il y avait une place pour mettre ton téléphone avec un chargeur à induction un truc moderne qu'on voudrait et bah en fait il n'y a pas donc je ne l'en veux pas spécialement mais voilà sachez qu'il n'y a rien de nouveau sur celle-là tu as une petite trappe en fait tu vas pouvoir mettre ton téléphone dedans pareil la trappe elle n'est pas super pratique parce qu'en fait ton téléphone il tombe dedans et en fait pour le sortir comme ils ont mis un truc qui accroche un peu alors je pense que c'est bien c'est pour pas que le téléphone se balade dedans ah bah oui oui sauf que du coup bah pour le retirer tu galères alors pour peu que t'aies des gants bonjour tu galères encore plus bref c'est pas pratique j'aurais préféré un système où en fait tu mets ton téléphone dedans et qu'il se clips et qu'en fait tu refermes la trappe et quand tu ouvres la trappe tout l'écran est accessible ça me semblerait beaucoup plus logique et pratique ça c'est juste une poche là c'est une poche il glisse dedans tu t'as accès à rien après ça relie à quoi à l'application t'as une application qui s'appelle Ducati Connect je crois et tu as également une application GPS qui s'appelle je vais vous le dire tout de suite parce que du coup j'ai testé ça il y a très peu de temps l'application est une application très peu connue en France parce que c'est surtout utilisé aux Etats-Unis semble-t-il ça s'appelle CIGIC et en fait une fois que tu as installé CIGIC que tu as téléchargé le pack de map France par exemple et que tu as le Ducati Connect et bien tu te connectes du coup à l'écran avec ton téléphone puis tu passes en mode moto et quand tu passes en mode moto voilà tu vois cet écran là et en fait ton écran devient tout noir sur ton téléphone tu ne peux plus l'utiliser tu le mets dans la trappe ou dans ta poche où tu veux on s'en fout et là tu peux contrôler ton téléphone avec le petit joystick mais modulo plein de trucs et c'est là que c'est chiant par exemple la musique si tu utilises Spotify ne marche pas en fait il faut que tu aies tes sélections de musique sur Apple Music pour que ça fonctionne correctement alors je n'ai pas de téléphone Android des dires même de Ducati c'est plus simple et ça marche mieux avec les téléphones Android peut-être je n'ai pas testé désolé j'ai un iPhone le GPS je ne vais pas trop critiquer parce que je n'ai pas pu le tester en long et en large et en travers mais c'est vrai que encore une fois c'est con mais c'est très très vieux mais je préférerais déjà en fait tu te connectes au GPS tu tapes Webedia il ne trouve pas c'est con mais tu vois on est où là donc ça m'énerve un petit peu je me dis que juste mettez putain d'Apple Car et d'Android Car et Android Auto pardon et merci au revoir on n'en parle plus comme ça tu peux utiliser Waze et comme ça tu prends tes appels et tu peux avoir Spotify c'est quoi un deal avec un constructeur apparemment c'est des questions de gros sous c'est à dire que tu as des licences à payer et à priori c'est pas donné et du coup les constructeurs ne sont pas prêts à payer ok les gars mais vous n'êtes pas capables de faire quelque chose de simple et de facile à utiliser d'efficace de joli de joli de fluide donc bah désolé mais payer et puis monter le prix de la moto de 5000 balles de toute façon les motos sont hors de prix et maintenant il y a tellement d'électronique dedans on est au courant tu vois si on ne veut pas d'électronique et bien on prendra une moto un peu plus datée ou un peu plus simple et tu vois au final je me retrouve à la fin de ce test à me dire bon bah effectivement si je faisais souvent la route peut-être que je prendrais ça parce qu'effectivement elle me plaît quand même pas mal mais comme finalement je fais plutôt comme tu dis du commute rouler en ville ou autre et bah pour le moment je préfère toujours la mienne j'allais dire là tu vas perdre quand même beaucoup beaucoup d'aspects du trail quoi si tu restes que sur des trajets maison travail alors en plus ils m'ont mis les valises alors ils m'ont proposé avec ou sans valise j'ai fait bah vas-y quitte à prendre le truc mais moi la max ils m'ont mis les valises sur les côtés et du coup je suis baladé un peu bon alors j'imagine que c'est une question d'habitude aussi ça fait pas très longtemps que je la conduis mais je roule avec une permanente peur de toucher les véhicules le truc c'est que moi je suis ce qu'on appelle un connard j'ai pris l'habitude j'ai une moto qui est pas très grosse qui est agile ah et tu fais de l'interfil ah mais c'est pas que je fais de l'interfil c'est je suis un serpent intermarché moi je valide l'interfil si ma moto elle fait je dis n'importe quoi on s'en fout si elle fait un mètre de large d'accord crois-moi que s'il y a un mètre et deux centimètres de large entre les deux bagnoles je le sais et je passe bah là le problème c'est que déjà j'ai pas encore l'habitude je sais pas et puis surtout la partie la plus large de la moto est derrière moi donc c'est pas mon champ de vision donc je suis toujours un peu alors le gars Ducati me fait t'inquiète c'est comme un chat si la tête passe tout passe frérot je suis passé entre deux poteaux ça a frotté un peu donc oula non il dit pas ce qu'il pense Ducati il a pas mis une caution donc donc voilà typiquement les valises ça m'emmerde un peu donc j'aurais plutôt tendance à prendre le top case arrière qui lui te dérange pas tu vois il est dans la lignée du véhicule par contre parlons un peu de comportement moteur putain quelle patate elle a c'est un truc de ouf plus d'accélération c'est ce que je cherchais ouais ça dépasse même mes attentes c'est c'est trop j'ai pas besoin de ça c'est tellement puissant je pense que je me suis fait flasher je suis pas sûr on verra mais en fait comme comme t'as la bulle et tout comme t'es en tellement gros confort tu sens rien je te jure tu tournes à peine t'es à 120 et t'as l'impression d'être à 70 en fait n'achète pas cette moto mais oui en fait le truc c'est que moi j'ai l'habitude de prendre tout l'air dans la gueule du coup quand je suis à 110 tu le sais je le sens tu vois là je suis à 120 j'ai l'impression de me traîner le cul je sens pas d'air je je suis bien en plus il faisait beau aujourd'hui j'étais vraiment j'étais en balade détente c'est trop agréable par contre le pouceau vis faites gaffe s'il y a des radars mettez Waze les gars parce que sinon vous êtes morts donc très agréable à conduire très agréable en termes d'ergonomie beaucoup d'accessoires de connectivité évidemment tout ce qui est ABS anti-wheeling etc évidemment vous avez tout qui est embarqué de base les feux éclairent super bien t'as tout ce qui est en mode automatique même les suspensions sont automatiques ça veut dire qu'elles vont détecter le poids qu'il y a sur la moto en fonction de si tu as les valises un conducteur est-ce que tu as le passager ou pas et en fonction de ça ils vont adapter en fait les suspensions de la moto pour qu'elle soit la plus agréable possible que vous dire d'autre vraiment elle est trop bien elle est trop bien juste à partir de à partir de 20 c'est un trail c'est une Ducati la S moi j'ai testé la S mais bon vous avez la V4 de base à partir de 23 592 euros ok et toi à partir de 25 892 euros et bien la S c'est effectivement à partir de 24 290 euros ils m'ont prêté la blanche la dernière 24 590 vous pouvez l'avoir en V4 tout court à 20 500 euros évidemment ça va ça va changer un petit peu certaines options voilà mais bon globalement en fait je pense que si comme moi vous ne poussez jamais la moto dans ses retranchements vraiment le S ne vous sert à rien c'est un peu de look et beaucoup de matériel haut de gamme dont vous n'avez pas vraiment besoin et puis si vous voulez pousser encore plus loin vous avez la V4 S Sport qui elle est à 27 640 euros et là vous pouvez pousser encore un peu plus vous avez une ligne à Krapovic voilà ce genre de choses comme ça vous pouvez vous amuser un petit peu qu'est-ce que je peux ajouter sur cette moto oui est-ce que tu peux nous montrer est-ce que tu peux nous montrer une photo de face de cette moto ou de dos les deux fonctionnent pourquoi je te demande ça parce que elle a un petit côté Tesla cette moto en fait entre les deux phares tu as un gros carré noir qui ne se voit pas trop dans le design il est un peu fondu donc ça ne gêne pas du tout visuellement en fait c'est un radar qui va te permettre quand tu te mets en autopilote pas à ce point là mais presque voilà vous voyez il y a un gros carré noir entre les deux feux même au bout du nez voilà au centre tu vois en haut du nez là voilà au centre il y a un carré noir tu le vois Marie ou pas ? oui je vois je vois je vois je vois il est là il est là et bien en fait c'est un radar qui vous permet de détecter les véhicules qui sont devant ça détecte les deux roues comme les voitures évidemment comme les 16 tonnes les 32 tonnes pardon et ça vous sert tout simplement à avoir une régulation de vitesse donc quand vous vous mettez en vitesse automatique et bien ça roule tout seul et si le véhicule devant vous freine et bien ça freine également vous avez le même radar à l'arrière qui est connecté du coup avec des lumières qui sont positionnées sur les rétroviseurs et en fait ces lumières clignotent en fonction du besoin c'est tout simplement pour vous afficher s'il y a quelqu'un dans votre angle mort parce que le radar arrière il scanne genre à 90 degrés comme ça et s'il y a quelqu'un qui avance plus vite que toi et qui vient de derrière alors ça éclaire parce qu'au début je me suis dit ouais mais attends moi je vais faire de l'interfile mais non si c'est toi qui va plus vite évidemment ça ne t'alerte pas c'est que si un élément se met à grossir de plus en plus et vient de l'arrière alors il y a quelqu'un qui nous dit je suis assez d'accord je ne suis pas sûre de kiffer autant qu'en voiture le truc qui freine tout seul quand tu es en moto ça décélère progressivement ça décélère très progressivement c'est pas violent du tout il détecte quand même d'assez loin ça prend un peu de temps d'avoir confiance j'avoue qu'au début j'avais quand même la main sur le frein alors il faut faire attention il y a un petit piège parce que quand tu n'as pas confiance tu as tendance à effleurer le frein ou l'embrayage le problème c'est que dès que tu effleures une des deux il sort du mode il sort du mode voilà et donc du coup tu te dis ah j'y suis encore elle va freiner tout seul non non elle ne freine pas même que tu as touché il faut freiner gros donc voilà faites attention à ça mais en vrai ça freine plutôt progressivement et pareil super bon point sur cette moto le shifter donc le shifter je rappelle c'est ce qui permet de passer les vitesses vers le haut ou vers le bas sans avoir à toucher à l'embrayage et bien j'ai envie de dire pédale alors que ce sont des des palettes c'est pas des palettes non c'est pas des palettes palettes c'est comme ça là t'es comme ça putain j'ai pas le vocabulaire je suis vraiment un sac ça là les poignets les non ouais le truc derrière le guidon on est naze je l'ai pas non plus c'est pas palettes c'est pas machin c'est levier non c'est pas des leviers non ils ont dit levier dans le chat mais c'est pas des leviers je suis naze je l'ai plus vous êtes sûr cachette non cachette c'est bien on va dire levier la manette mais on est con c'est pas un autre mot que levier le trou de fou bon bref on s'en fout bref toujours est-il que donc je vous disais ça freine progressivement et le shifter j'ai déjà testé d'autres shifters auparavant sur d'autres motos et en fait je suis pas fan du tout des shifters parce que à chaque fois quand je le fais manuellement la manette la manette c'est bon on s'en fout c'est la manette tu embrayes tu changes de vitesse tu débrayes progressivement et en fait ça se fait tout en douceur il n'y a pas de choc pour le mec derrière il n'y a pas de choc pour toi il n'y a de choc pour personne t'es bien et bien en général quand tu utilises un shifter à moins que tu sois parfaitement au bon régime etc en général t'as un petit un ou un petit un petit down à chaque fois et bien là j'ai trouvé ça vachement smooth genre j'ai trouvé que c'était le shifter le plus doux du monde et en fait c'est la première fois que je préfère utiliser le shifter que de le faire manuellement bah du coup j'ai g parce que c'est hyper agréable tu te fais moins chier tu roules hyper agréable donc vraiment elle est top j'enlève quoi la connectivité mais en même temps comme toutes les marques ils sont tous nuls vicieux en termes de vitesse bah oui mais ça tu peux pas lui en vouloir de dire elle est trop performante ça c'est c'est vous qui voyez c'est vous et vos limites c'est vous et votre manière de conduire achetez moins puissant si vous avez pas besoin d'autant et le bruit que j'aime pas mais bon ça ça se change en vrai c'est quand même une moto de ouf si c'est le genre de gabarit en tout cas et de position que vous recherchez moi je prends beaucoup beaucoup de plaisir sur cette moto je la kiffe Idex qui nous dit ça coûte 30k non entrée de gamme 20 000 20 000 d'entrée de gamme et je pense que l'entrée de gamme suffit pour 95% des gens ouais effectivement et bah écoute merci Maxildan pour ce test hyper complet peut-être te rendras-tu au GP Explorer en moto vraiment ça va me prendre comme une envie de pisser demain matin mais si je suis tout seul j'irai pas j'ai envie de faire le voyage à deux si je suis tout seul j'irai pas ouais non ouais ouais allez Marie non non c'est mort non mais en plus j'aurais peur je pense non mais il part avec moi si si Maxildan t'es déjà monté derrière en moto t'es déjà monté derrière moi je suis hyper cool quand j'ai quelqu'un je suis jamais monté avec toi en moto je suis monté avec toi en voiture on a perdu combien de points ? bah c'est de ta faute oh quelle mauvaise foi c'est de ta faute tu m'as dit suis-le il est en train de brûler des feuilles rouges non c'est dit regarde ce mec il est devant nous et je t'ai déjà fait peur en voiture ? tu es mauvaise influence Marie un peu ? ouais t'as pas l'impression que je suis en totale maîtrise je suis une mère de famille j'ai eu peur pour les bavettes ouais alors on passe à la suite rapidement un petit débat d'ailleurs je précise du coup on peut garder le dossier pour la semaine prochaine ou pour une autre fois bien sûr il y avait un dossier RX7 mais on va être short sur le temps je suis désolé c'est très bien Max c'est très bien si les gens avaient des questions dans le chat j'imagine que vous non 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 il y a des emojis on a été pris de croire cause de Need for Speed parce que je devais faire une chronique sur la RX7 et ses influences dans la pop culture ils savent que Need for Speed est sorti hier donc au final c'est maintenant après avoir rédigé je dis mais attends je suis con j'ai fait deux chroniques non 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 mais c'est hyper bien on en a fait une et on fera l'autre une prochaine fois c'est une poignée la FD3S oui messieurs il y avait un truc dessus je suis désolé les gars non alors attendez il faut qu'on résolve c'est une poignée d'embrayage non la poignée c'est ça ouais ça c'est L2 R2 on a dit avec le non L2 c'est c'est bon ça m'énerve ça me rend fou c'est gauche 2 droite 2 mais oui mais levier au frein levier au frein d'embrayage la manivelle le gyrotourbillon levier ça aurait du sens ça s'appelle un levier un levier ? il y a un axe et ça fait ça donc c'est un levier non c'est une poignée non bah non levier si c'est une poignée putain c'est une poignée comme une poignée de porte mais pas ronde quoi une poignée qui se je crois qu'on a tous faux attends mais c'est incroyable non bah alors je ne quitte c'est un levier hé laissez-nous derrière en régie c'est un levier on a besoin d'aide le nom c'est levier quitte levier embrayage levier de frein donc ils avaient raison depuis le début avec le levier c'est un levier c'est un putain de levier moi je continue de penser que non je te confirme que c'est un levier non moi je pense que non quel enfer un bouton oui un poignée de gaz et un levier de frein c'est un levier ouais d'accord écoute on apprend des choses dans cette émission et c'est pas plus mal du coup on a pas assez de temps malheureusement pour faire ta chronique mais tu reviendras une autre fois mais bien sûr tu reviendras on remercie également le tonne le tonne merci beaucoup le tonne le tonne qui est venu il y aura le temps de revenir ou c'est exceptionnel ce qu'on a vécu aujourd'hui alors c'est exceptionnel ce qu'on a vécu aujourd'hui et on l'embrasse parce qu'il est peut-être sur le stream mais j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'il revienne parce que le tonne c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup et là en ce moment son délire c'est les jeux vidéo donc vous n'êtes pas à l'abri peut-être de le voir à nouveau chez nous en fait il faut qu'on l'invite sur un on fera bien à un moment donné un genre de le stream challenge avec un petit peu de simi auto et tu l'invites sur speed screen avec Zoulou sur un truc déjà je prends le tonne je prends le tonne dans mon équipe on fera un speed screen mid for speed avec Reza après mid for speed c'est un peu arcade on le fera sur speed screen mais je pense si on a le tonne un jour on fera un truc de simu on avait fait un truc de simu en plus comme il était gentleman il ne m'en verra pas dans le décor au premier virage non on avait fait c'était pour RMC Découverte et c'était sur Canturismo il y a WRC qui sort bientôt en novembre on a fait une OP sur F1 ensemble même t'avais ragé de fou parce qu'on ne savait pas conduire et ben il y a la VOD sur ce genre d'OP il faut inviter le tonne totalement avec putain comment il s'appelle Baptiste Caplan Baptiste Caplan et un autre qui adore la Baptiste Caplan c'est un humoriste oui et qui aime beaucoup oui il fait une OP pour Alfa Romeo ou Scoda Fabia ils adorent ça mais même Donald Renew ce serait peut-être le moment de faire une giga OPF le drame OPF1 je vais aller voir cette VOD non c'est pas un drame c'est pas un drame globalement tout le monde s'est abusé la problématique c'est que quand tu fais une OP où t'as la moitié ils savent pas conduire l'autre moitié ils adorent conduire ça fait des trucs bizarres il y avait pas Norman dedans ? si c'est un assassin Genius je sais pas ça a été le pire je sais pas il y avait Ted aussi assassin Arnaud Samer putain oui mais globalement dis-toi qu'il y avait des gens quand tu savais qu'ils étaient derrière toi t'étais en mode pitié 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 laisse-moi jouer laisse-moi jouer on finissait par les laisser passer juste pour qu'ils aillent se foutre dans le décor mais plus loin oh non ouais c'était terrible c'est effectivement Arnaud Samer qui avait fait un live avec moi en direct à la télé et avec l'automne donc organisons ça ça pourrait être bien ça pourrait être très très bien et laissez-moi passer pour que j'aille me foutre dans le décor grosso modo ce qui se passera c'est déjà la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis merci merci Marie et bah c'est vite l'émission la semaine prochaine évidemment on reviendra sur le GP Explorer évidemment on reviendra là-dessus et on sera aussi au Mondial de l'Auto on l'a précisé en fait vous allez avoir deux émissions let's go à suivre il y aura celle de vendredi prochain à la même heure que d'habitude mais il y aura aussi celle du lundi qui suivra mais tout est dans la prog évidemment ne vous inquiétez pas ne ratez pas ça puisqu'on testera beaucoup de choses et à partir du moment où on sera au Mondial de l'Auto et bien désormais le let's go ah on le dit maintenant bon faut le dire quitte à vous dire qu'à un moment donné on sera programmé un lundi bah après ce sera tout le temps le lundi c'est vrai let's go on va pas jouer le lundi mais c'est sûr ça tu vois c'est vrai eh ouais putain on en apprend tous les jours il sera toujours à 14h c'est vrai non césar césar c'est vrai ? oui et bah c'est la fin de cette émission ouais le récap ma gueule ouais c'est important tous les lundis et les vendredis Matinan est fatigué je suis très fatigué il arrive aux commandes du récap dans quelques instants même pas c'est pas moi qui anime par contre j'ai fait une chronique putain mon fou je sais pas comment on fait faut qu'on... quoi ? allez à tout de suite on prend ça la balle perdre pour finir pour en quelque sorte le mot bien allez c'est ça je sais pas de la haine c'est pas on 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 on